... Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue pour cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Anières. La séance est ouverte, ça ne vous aura pas échappé. Ok, afin que cette séance ne soit pas perturbée, je vous invite tous à éteindre vos téléphones portables ou à tout le moins les mettre sur silencieux, parce qu'éteindre c'est peut-être beaucoup demander, mais les mettre sur silencieux, ce que je vais faire moi-même d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, quelques mots préliminaires. Avant d'examiner l'ordre du jour, je vous informe d'une petite particularité qui aura lieu aujourd'hui à l'occasion des opérations de vote. Vous savez que désormais, le principe est la convocation des élus au Conseil municipal par voie dématérialisée. Afin de concilier développement durable, l'exercice de vos fonctions dans les meilleures conditions, je vous informe que dès septembre, on se l'était déjà dit, mais je vous confirme, dès septembre, une tablette informatique de type iPad sera mise à votre disposition durant tout le mandat, laquelle vous permettra également de voter par voie électronique. huit élus expérimenteront ce soir ce nouveau logiciel. Donc je dis bien pour voter, etc. Ce n'est pas pour jouer pendant le Conseil municipal. Que ce soit bien clair entre nous. Voilà. Donc il s'agit des élus qui sont membres du groupe de travail pour l'élaboration de notre règlement intérieur. Ils seront donc amenés à voter deux fois, une fois à main levée et une fois par voie électronique afin de tester le système. Ça ne veut pas dire qu'ils compteront pour deux voies, on est bien d'accord. Que les choses soient claires entre nous. Ça ne vaudra qu'une voie, mais ils voteront deux fois pour voir si ça marche, tout simplement. Je laisse la parole à M. Sidbon, qui va nous donner rapidement quelques précisions sur le fonctionnement de ces nouveaux outils de travail. M. le maire adjoint, vous avez la parole. Merci M. le maire. Alors oui, juste pour information, nous sommes très honorés et très fiers de pouvoir développer cet outil numérique, qui est un outil qui permettra justement, comme vous l'avez dit, on va parler de zéro papier, mais d'économiser énormément de papier. C'est bon pour l'environnement. C'est bon pour la réactivité aussi, puisque le vote électronique est dans l'air du temps. Donc dès septembre, en fait, tous les élus ici présents auront donc un iPad avec deux solutions. Une solution qui servira de collaboration entre nous avec tout le conseil, enfin l'agenda du conseil directement. On pourra collaborer aussi ensemble et voter en appuyant directement sur quelques touches. Je tiens à signaler que ce n'est qu'un départ, puisqu'en fait, les services eux aussi vont à terme aussi être numérisés. Je prends par exemple l'exemple du service Voiry, qui dès le mois d'août va avec un autre outil qu'on appelle Litteralis avoir accès justement à des arrêtés en numérique pour éviter justement tous les paraffeurs papiers que l'on signe à chaque fois. Donc cet outil numérique fera justement un gain de productivité pour les services, mais aussi pour les Anirois. Quand vous avez un déménagement à faire, vous pourrez directement avoir accès à un formulaire directement automatique, donc avec une signature automatique, électronique et sécurisée. Pour ce qui est en fait, et au fur et à mesure du temps, service après service seront rénovés. Donc Anir s'inscrit vraiment dans une idée de ville intelligente, smart city. Nous avions aussi commencé ensemble avec le changement de tous les candélabres, les 4700 points lumineux de la ville. C'est toujours en cours depuis 2018 pour 8 ans. On passe en LED moins 40% d'économie d'énergie, mais surtout ces candélabres sont connectés. On met des capteurs de parking. On met des choses qui sont assez intéressantes, donc on pourra parler par la suite, qui nous permettra justement, c'est bon pour la Terre, c'est bon pour notre planète, mais c'est aussi bon pour la réactivité, nos services, et pour être très réactifs. Et donc je m'en félicite. Et je vous félicite aussi tous les services de la DSI qui mettent jour après jour ces solutions en place. Je vous remercie. Très bien, merci. On passe à la suite. Alors, je le dis aux spectateurs sur Internet, ne vous étonnez pas si nous avons l'air d'avoir chaud, puisque nous avons réellement chaud. Cette salle fut brillamment conçue à l'origine il y a quelques années, il y a bien longtemps, sans climatisation. Donc, il fait effectivement très très chaud, et c'est non seulement une salle de réunion, mais aussi un genre de sauna, dans lequel nous nous présentons ce soir le conseil municipal. Alors, juste un compte-rendu sur un retrait d'un point. À l'ordre du jour, je vous informe que nous retirons un point de l'ordre du jour, le chapitre 2, dans le cadre de désignation des représentants du conseil municipal. Il s'agit de la désignation de représentants pour siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier Roger Prévost. En effet, nous attendons une correspondance écrite de la part de cet établissement, que nous n'avons pas reçue à ce jour, et qui nous conduit à la journée cette délibération. Ce n'est pas bien grave. On passe maintenant à l'ordre du jour du conseil municipal, par la nomination du secrétaire de séance. Comme à l'accoutumée, on propose de désigner le plus jeune d'entre nous. Les choses n'ayant pas changé depuis la dernière fois, il semble que ce soit toujours Hugo Huet qui détient ce privilège, à quelques mois après, mais c'est lui. Donc vous êtes d'accord pour que Hugo soit secrétaire de séance ? Et on va procéder à l'appel nominal. Hugo. Monsieur Manuel Eschliman. Présent. Monsieur André Mancipose. Présent. Madame Angelina Bourdie-Charef. Présent. Monsieur Thomas Lame. Présent. Madame Josiane Fischer. Présent. Monsieur Guillaume Marre. Présent. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon. Madame Marido Eschliman. Monsieur Thierry Selyer. Présent. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry-Michel Izoar. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac. Excusez. Pouvoir. Madame Ménard. Madame Rita Shriquimangeau. Monsieur Cyril Reclus. Madame Marie-Christine Saradjian. Monsieur Thomas Doublik. Madame Barbara Trottenard. Monsieur Frédéric Couverselle. Madame Clotilde Dubois. Monsieur Christophe Guillaume-Noël. Madame Emmanuela Dupont. Madame Cécile Deloy. Monsieur Goyouette Présent. Madame Lise Fagnat. Madame Valérie Letierce. Madame Méral. Monsieur Thibaut Akriz. Excusez. Pouvoir. Monsieur Marre. Madame Sandrine Aouli. Monsieur Philippe Garrigue. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury. Monsieur Arthur Coste. Madame Farisa Amar. Monsieur Antoine Depince. Madame Florence Sivac. Donc pouvoir Madame Fischer. Monsieur Hugues Boulard. Madame Daniel Guettet. Monsieur Daniel Némarque. Madame Aminata Sissé. Monsieur Nicolas Auneveux. Madame Marie-Hélène Buono. Monsieur Marc Sonnet. Madame Catherine Costa. Monsieur François Tronchon. Présent. Madame Sandrine Picard-Marco-Vicchio. Donc pouvoir Madame Costa. Monsieur Luc Ramotowski. Monsieur Laurent Guillard. Madame Francesca Paschini. Présent. Monsieur Thomas Burry. Monsieur Romain Géhanin. Madame Yélène Ravier. Bon. Le quorum est atteint. Donc on continue. On va passer au premier point qui est la désignation des représentants du conseil municipal pour siéger au sein de différents organismes. Donc comme à chaque renouvellement du conseil municipal, nous procédons aux désignations d'élus appelés à siéger au sein d'instances dans lesquelles la ville doit être représentée. Vous le savez. Vous avez la liste de ces organismes dans votre rapport. Je vais vous la dire de toute façon. Donc là, sur ces sujets-là, le scrutin s'effectuera de façon majoritaire. Et puis sur la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la ville d'Anières, le scrutin sera proportionnel au plus fort reste. Voilà. Alors, un rappel des missions de chaque organisme est présenté dans la note qui vous a été transmise. Normalement, ces désignations ont lieu au scrutin secret, mais sur le fondement de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations. Donc, ça c'est comme chacun le veut, on peut passer la soirée avec des votes à bulletin secret. Nous, on a passé une petite partie de la journée à la métropole du Grand Paris à voter à bulletin secret. Donc, voilà. À titre informatif, le président élu est Patrick Collier. Donc, on va voter pour savoir si on vote à bulletin secret ou pas. qui est pour le fait de voter à bulletin secret pour ces élections ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Bon, donc, à l'unanimité, on est d'accord. Je vous remercie. Et qui ne prend pas part au vote ? Personne. Donc, en l'occurrence, c'est bien de le signaler. Alors, dans la mesure où une seule liste a été présentée pour les élections au scrutin majoritaire et conformément aux dispositions du CGCT dont j'ai parlé tout à l'heure, les nominations prennent effet immédiatement et il n'est pas nécessaire de voter. La proclamation des candidats désignés aura lieu en fin de séance. Concernant la commission de désignation des candidats aux logements sociaux, et pour le CC-SPL, avec les membres du conseil et les représentants d'associations locales, on va voter à main levée. Alors, par contre, je veux bien qu'on me donne les différents noms de listes et de candidats à présenter, avant de voter à main levée. Il n'est pas dans mon déroulé tout de suite. Alors, ici, il faut aller le chercher plus loin. On fait de la recherche documentaire en direct. Oui, oui, c'est dix pages plus loin, mais j'ai trouvé. Donc, sur la commission de désignation des candidats aux logements sociaux, les listes sont les suivantes. Pour 100% Agnières, titulaire, Mme Shriki Manjot, qui, j'espère, va arriver, vu qu'elle est titulaire. Ce serait une bonne idée. Elle arrive dans deux minutes, me dis-donc. D'accord. On va chronométrer, donc, voir si elle est ponctuelle. Mme Bourdieu-Charef, qui est là. M. Lame, M. Célier, M. Marre, M. Coury et Mme Rahal. Alors, tout à l'heure, dans l'appel, j'ai entendu Mme Rahal. A-t-elle donné pouvoir ou pas ? A Thierry Célier. D'accord. OK. Les suppléants sont Mme Ménard, M. Doublik, Mme Dubois, Mme Guettet, M. Reclus, M. Guillaume-Noël et Mme Trettenard. Et pour Agnières et vous, titulaire, M. Ramotowski, Mme Picard, Marco Vecchio et Mme Colstar. Donc, on va voter à main levée. Je salue l'arrivée de Rita, qui arrive d'un pas décidé. Voilà. Donc, qui vote pour la liste 100% Agnières ? Alors, on va peut-être calculer, vu qu'on est sur un vote proportionnel. Donc, que chacun garde la main levée, dans la mesure des possibilités physiques, bien sûr. Plus les pouvoirs de chacun, bien sûr. Allez, vous pouvez baisser les mains. Ah, alors les testeurs, t'as un problème d'écran. M. Michaud. D'accord. Bon. On fait l'impasse sur les trucs qui ne marchent pas. Enfin, c'est ce qu'on sait. Bah si, ça teste, puisque tu as testé, puisque ça ne fonctionne pas bien, tu vois. Donc, le premier test, bon. Donc ça, c'est un test, un vrai test, tu vois. Si tout marchait trop bien, ça ne servirait à rien. Bon. Enfin, le bon vieux vote à main levée, vous avez vu, finalement. Ceci de bon. Vous voyez. Franchement. Ça a du bon, hein. Bon. Pour la liste, Agnière et vous, qui votent pour cette liste. Ah, Angelina, tu votes pour Agnière et vous, mais vous avez un ralliement de choix. Tu as le droit, hein. Non, non. Mais est-ce que tu intègres le groupe Agnière et vous ? C'est juste un soutien moral. Elle a déjà voté. Elle a déjà voté, c'est pour ça que, vous voyez, on n'a pas le droit de voter deux fois. Après, tu peux choisir, hein. Oui, c'est pour moi, je peux faire ça en même temps. D'accord. C'est moi. Je demande à chacun d'être bien concentré sur les votes, de réfléchir avant de voter et de ne pas faire d'automatisme. 3 plus 1 pouvoir. Donc, pour Agnière et vous, 3 plus 1 pouvoir. 4. Et qui ne prend pas par aux votes. D'accord. Bon. Je vous remercie. Alors, on vote aussi pour l'autre organisme ou pas ? Pardon, Marc. Oui. Oui. Bon. Alors. Donc, pour la CCSPL, c'est fait ? Non, c'est pas fait. Donc, on va le faire. Monsieur Tronchon comme candidat, j'ai vu. Ah oui. Alors, pour la CCSPL, les listes sont les suivantes. Pour 100% Agnière, titulaire, madame Fischer, madame Carmentran, monsieur Legac, monsieur Cellier, monsieur Izoar. suppléant, monsieur Acris, madame Rall, monsieur Sonnet, monsieur Boulard, monsieur Depince. Pour Agnière et vous, qui disposent d'un siège, titulaire, monsieur Tronchon, suppléant, monsieur Ramotowski. Pour choisir Agnière, qui disposent d'un siège, titulaire, monsieur Burry, suppléant, madame Pasquini. Et pour Changeons notre ville, qui disposent d'un siège, titulaire, monsieur Géhanin, suppléant, madame Arravillé. Bon. Et donc, 100% Agnière dispose de cinq sièges. Donc là, effectivement, à chaque fois, on a dit le titulaire pour les sièges. Donc, si ça vous va, on va voter sur cette proposition-là. Donc, on ne va pas voter liste par liste, on vote sur le principe global. Sauf si ça vous pose problème. Mais après, la répartition, chaque groupe le fait comme il entend. Donc, qui est pour ? Adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Alors. On continue. Nous passons maintenant au chapitre d'hiver. Vous voyez, c'est assez général comme nom. Mais au moins, on ne risque pas de se tromper. Et je passe la parole à monsieur Lame. Qui va avoir un micro. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'approuver la convention communale de coordination entre la police municipale de notre commune et les forces de sécurité de l'Etat. Donc, pour rappel, en fait, une police municipale ne peut exercer sur une commune que si une convention a été signée avec les forces de sécurité de l'Etat. Donc, la convention actuelle arrive à échéance. Donc, il vous est demandé de la renouveler avec une petite nouveauté administrative. Auparavant, la convention était bipartite. Il s'agissait d'une convention entre le maire et monsieur le préfet. Et aujourd'hui, elle est donc tripartite. Elle est également soumise à signature de madame le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Nanterre. Pas de questions ? Merci, monsieur Lame. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Juste pour info, on l'avait évoqué sur le principe de faire des rapports plus courts, synthétiques. Ça, on le fera quand on l'aura... Soit pour le prochain conseil municipal, soit quand on l'aura intégré dans le règlement intérieur. Voilà. Parce que ça permettra, effectivement, de rendre plus fluide la séance. On passe au chapitre finances, maintenant, avec la partie attribution de subvention. Donc, vous avez sur vos bureaux, évidemment, les topos et les propositions de délibération. Avant de poursuivre, et ça, c'est un classique aussi, si certains d'entre vous sont membres des conseils d'administration ou des bureaux d'association, ou ont un intérêt quelconque dans une association, je les invite à ne pas prendre part au débat et au vote, et bien vouloir sortir de la salle quand il sera question de l'association qui les intéresse. Alors, bon, si j'explique, pour les novices et pour les nouveaux spectateurs aussi sur les réseaux sociaux, c'est simplement, effectivement, pour éviter tout risque de conflit d'intérêt entre une structure, notamment associative, et les élus que nous sommes, qui seraient en capacité de voter une subvention à la dite structure, et donc on ne peut pas être membre d'une structure et voter une subvention d'argent public pour une même structure. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est assez formel, mais enfin, c'est une mesure essentielle. Bon, on va laisser les documents être distribués, et puis on va... D'accord. On est bon ? Bon. Alors, ceux qui vont devoir sortir de cette salle, je vous le dis, après, j'en désigne quelques-uns, parce qu'on sait, effectivement, qu'ils sont dans des conseils d'administration, donc c'est pas pour être méchants, c'est au contraire, pour leur éviter. Quelques désagréments. Donc, par exemple, pour le GIP Mission Locale, voilà, Mme Eschliman, M. Guillaume Noël, M. Reclus. Je pense qu'il faudra sortir de l'ordre de la délibération concernée, mais c'est un peu compliqué, parce que je ne vous cache pas que... Est-ce qu'il y a une délibération ? Est-ce qu'on fait une délibération par association ? Non ? Donc je pense qu'il faut que tout le monde sorte. Ouais. Ouais. Bon. Alors, je vous l'annonce aussi à l'avance. Pour le CSC, Louise Michel, on aura M. Lame. Pour Yannick Noa, M. Lame, Mme Chriky-Mangeau. Pour Agnard Liban Amitié, Mme Rahl, M. Courry, Mme Cissé. Pour Studio d'Agnard, Mme Fischer. Pour le Souvenir français, M. Legac, enfin, qui est déjà sorti, vu qu'il n'est pas là ce soir. Donc ça simplifie les choses. Pour le cercle d'Escrimdanière, M. Tronchon. Et pour le Conservatoire, M. Marre, Mme Fischer et Mme Dubois. Et pour... Et dans le doute, moi aussi. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais de quoi je peux être administrateur. Non, je plaisante. Mais quand même, je préfère sortir, parce que certaines associations, gentiment d'ailleurs, m'ont mis éventuellement administrateurs, mais enfin... Ou membres. Donc je vais sortir aussi. Voilà. Alors. Vu que les élus concernés ne peuvent pas prendre part même au débat sur les différentes associations, je vais inviter donc M. Vansipoz, qui va maintenant présider la séance, à inviter sur chaque délibération, chaque élu, à sortir avant... Vous voyez, c'est un peu complexe, mais enfin, c'est comme ça. C'est la loi qui, parfois, est un peu complexe. Donc je vais inviter à sortir avant même le débat. Je vais sortir, M. le maire, et puis les personnes concernées. Et je vais passer la parole à Mme Bourdie-Charef. Pour le versement des subventions dans le cadre du contrat de développement département-ville. Mes chers collègues, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine mène des actions spécifiques au bénéfice des habitants relevant des quartiers inscrits au contrat de ville. Dans ce cadre, le département et la ville d'Anières-sur-Seine ont signé un contrat intitulé « Contrat de développement département-ville », détaillant les modalités de mise en œuvre de ce soutien. Un comité de pilotage a été organisé le 27 mai 2020 en visioconférence, afin d'arrêter les actions répondant aux priorités définies par le contrat de ville et le contrat de développement département-ville. Ce comité a fixé la programmation 2020 et a validé le bilan des actions financées au titre de la programmation 2019. Il nous est donc proposé d'approuver le versement des subventions aux associations dans le cadre de la programmation 2020 du contrat de développement département-ville. Je vous en remercie. Alors, y a-t-il des questions sur ce plan de l'ordre du jour ? Non. Alors, je vérifie. M. Lame, Mme Shriki-Mangeau, qui sont notoirement, qui ont un intérêt avec le centre culturel Louise Michel et Yannick Noah, donc sont sortis. Donc, on peut procéder au vote pour cette partie, déjà, des subventions allouées dans le contrat de développement avec le département. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Est-ce qu'il y a des NPPV ? Enfin, non ? Tout le monde a voté. Donc, c'est l'unanimité. Je vous en remercie, chers collègues. Le point suivant, on va continuer avec Mme Bourlier-Chareff. Donc, c'est diverses associations, mais ça, cette fois-ci, c'est dans le cadre du contrat de ville. Chers collègues, succédant au contrat urbain de cohésion sociale, CUCS, les contrats de ville s'inscrivent dans une démarche qui privilégie le développement économique, le développement urbain et la cohésion sociale. Ils fixent le cadre des projets de renouvellement urbain et prévoient l'ensemble des actions à conduire pour favoriser la bonne articulation entre ces projets et le volet social de la politique de la ville. L'État et ses établissements publics, l'intercommunalité, les communes, le département et la région, ainsi que d'autres acteurs institutionnels, à savoir les organismes de protection sociale, acteurs du logement, acteurs économiques et l'ensemble de la société civile, en particulier des associations et les habitants des quartiers prioritaires, sont partie prenante à cette démarche contractuelle. Pour résumer, le contrat de ville définit un projet de territoire qui est établi à partir du diagnostic socio-économique de la commune et s'appuie sur un programme d'action pluriannuel. Dans ce cadre, un appel à projet a été lancé au mois d'octobre 2019 en vue de proposer des actions qui seront réalisées tout au long de l'année 2020 afin de répondre aux orientations prioritaires définies dans le cadre du contrat de ville. Il est donc proposé ce soir au Conseil municipal d'approuver les subventions et attribuer à ces associations de la ville dernière sur scène destinées à œuvrer dans ce cadre juridique. Je vous en remercie. Mes chers collègues, y a-t-il une demande d'intervention sur ce contrat de ville ? Donc, de toute façon, vous aviez la synthèse, effectivement, qui vous a été envoyée. Donc, M. Lame, Mme Schrick et Mangeau sont bien dehors et il faut qu'ils y restent. Y a-t-il, si on passe au vote, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Des ne participent pas au vote ? Donc, c'est l'unanimité. Je vous en remercie. Je laisse toujours la parole à Mme Bourdieu-Charef pour parler du groupement d'intérêt public Mission Locale à Nières-sur-Seine regroupé avec Villeneuve-la-Garenne au titre de cette année 2020. Chers collègues, la Mission Locale d'Annières-sur-Seine-Villeneuve-la-Garenne a pour objectif d'informer, d'accueillir et d'accompagner le jeune public en recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante. Elle propose également un service d'aide au recrutement pour les entreprises. En 2019, la Mission Locale a accueilli 1 405 jeunes, en entretien parmi lesquels 816 années-rois. Au final, 542 années-rois ont trouvé un emploi ou une formation, soit près de 66 %. La Mission Locale intervient dans des dispositifs tels que la Garantie Jeune, le projet personnalisé d'accès à l'emploi, convention de partenariat avec le pôle emploi, ou la relation entreprise et participe activement aux actions emploi, c'est-à-dire les forums, sessions, recrutements, en partenariat avec la Direction de développement économique, emploi et commerce de la commune via la maison de l'emploi. L'attribution d'une subvention de 197 000 euros est de nature à permettre à la Mission Locale de poursuivre ses actions en faveur des jeunes, en recherche d'emploi ou de formation qualifiante. Le versement de cette subvention respectera un échéancier par tiers, fixé comme suit. Premier versement dans les jours qui viennent dès la libération sera exécutoire pour un montant de 80 000 euros. Deuxième versement le 2 octobre 2020 pour un montant de 60 000 euros. Troisième versement au 1er décembre 2020 pour un montant de 57 000 euros. Il vous est donc demandé, chers collègues, de voter l'attribution de cette subvention à la Mission Locale. Je vous en remercie. Même chose, je vais vous demander s'il y a une demande d'intervention, mais je voudrais en profiter pour souligner la qualité du travail et de la relation que nous avons avec Pôle emploi, qui, dans son agence sur Ranière, fait un travail remarquable avec la Mission Locale. Et comme on a toujours une propension à ne pas souligner les choses qui vont bien, je voudrais quand même souligner que là, il y a vraiment une relation efficace et qui fonctionne bien pour aider toutes les personnes qui sont en recherche à soit se former, soit trouver un point de chute professionnel. Est-ce qu'il y a des observations ? On peut passer au vote, alors ? Alors, Mme Achimane est bien sortie, M. Guillot-Noël bien sorti, M. Reclus est bien sorti. Parfait, M. Lameau, etc. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui ne participe pas au vote ? Donc, c'est l'unanimité. Je vous en remercie. Avant de passer aux attributions des autres subventions et qui vont vous être remises, le tableau va vous être remis, nous allons, si vous le permettez, franchir plusieurs chapitres. et on va demander à M. Marr qui va être de retour, j'espère, dans deux secondes, de nous parler des demandes de subventions. Ensuite, on reviendra aux attributions de subventions quand elles vous auront été mises sur table. Voilà. Ça serait bien que vous me retrouviez, M. Marr, dans la salle, s'il vous plaît. Qui a vu M. Marr ? Qu'on me ramène, M. Marr ? Degré ou de force ? Ah, voilà M. Marr qui fait son retour parmi nous. On attaque le chapitre demandes de subventions. Sur le chapitre demandes de subventions. Demandes de subventions dans le cadre de la création de stationnement de vélos dans l'avenue de Verdun à Anir-sur-Seine. La ville souhaite créer une quarantaine d'emplacements de vélos dans l'avenue de Verdun afin de promouvoir et de faciliter l'usage des vélos-cypèdes Le montant prévisionnel de ces travaux est de 9000 euros hors-taxe et peut bénéficier d'une subvention notamment auprès du fonds d'investissement métropolitain. Il est donc proposé ce soir d'approuver ces travaux permettant la création de stationnement de vélos et la demande de subventions afférentes. Est-ce que j'enseigne avec toutes les subventions d'un coup ? Si ça te convient, nous, on n'est pas contre. Alors, la deuxième demande de subvention porte sur une subvention dans le cadre de l'aménagement des anciens box de la SNCF en stationnement. Tout est sous contrôle. D'accord. Cette demande porte sur un objectif d'aménager les anciens box de la SNCF située rue Pasteur en stationnement pour les deux roues non motorisées. Ce projet fait suite à l'acquisition par la ville d'Anières-sur-Seine d'une emprise de 350 m2 environ appartement à la SNCF réseau. Le montant prévisionnel des travaux d'aménagement en stationnement des deux roues s'élève à 119 000 euros TTC. L'ensemble de ces travaux peuvent bénéficier de subventions toujours auprès du Fonds d'investissement métropolitain et donc on s'est demandé au Conseil municipal d'approuver cette demande. La troisième demande porte sur l'acquisition de véhicules électriques utilitaires par la ville. La ville souhaite acquérir cinq véhicules utilitaires propres en remplacement de véhicules réformés. Ces véhicules sont mis à la disposition du service propreté pour un montant de 128 000 euros et il peut encore une fois bénéficier de fonds d'investissement métropolitain via une subvention et encore une fois il est demandé au Conseil municipal d'approuver la demande de subvention pour ces cinq véhicules électriques subventionnés à hauteur de près de 50 %. La quatrième demande de subvention porte sur la création et l'acquisition d'équipements pour la police municipale. La ville d'Anières souhaite moderniser et sécuriser les moyens alloués à la police municipale notamment avec la création d'une amurie et l'achat de nouveaux coffres pour un montant de 120 000 euros. L'acquisition également de nouveaux véhicules équipés pour 39 000 euros hors taxes. La région Île-de-France qui soutient ce dispositif dans le cadre de boucliers de sécurité qui s'appelle la modernisation des forces de police municipale. Encore une fois il est demandé au Conseil municipal d'approuver la demande de subvention pour cette amurie et les nouveaux véhicules. Une autre subvention qui porte également sur la sécurité est dans le cadre de l'extension du système de vidéoprotection. La ville souhaite acquérir 14 nouvelles caméras de vidéoprotection d'un montant de 480 000 euros hors taxes afin d'étendre le réseau de fibres optiques. Cette extension du système de vidéoprotection peut bénéficier encore une fois de subventions de l'extérieur qui s'appelle le FIPD le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance du Conseil régional d'Île-de-France et du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et donc demander aussi au Conseil municipal d'approuver cette demande de subvention. Une autre demande de subvention porte sur le cadre de la mise en sécurité des apports de la maternelle Ménil et du groupe scolaire Jules Ferry. Le projet a pour objectif de réaménager le carrefour Ménil-Ferry situé à proximité de la maternelle du Ménil et du carrefour scolaire Jules Ferry. La ville d'Anières souhaite ainsi mettre en sécurité les piétons de cette zone située aux abords des écoles particulièrement au niveau du croisement entre les deux écoles. Le projet vise donc à mettre en oeuvre des travaux d'aménagement et d'équipement renforçant la sécurité des usagers les plus vulnérables par la sécurisation des traversées des voies routières. Il comprend notamment la mise en place de deux plateaux surélevés au niveau du carrefour, la mise en place de mobilier urbain sur les trottoirs à proximité des carrefours et la mise aux normes PMR des passages piétons. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 170 000 euros hors taxes, subventionné de l'ordre de 30 % par le conseil régional d'Île-de-France et donc encore une fois demandé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention auprès de la région. Septième demande de subvention dans le cadre du projet de sécurisation des piétons aux abords de l'école Simone Veil maternelle Réjeanne et du collège Truffaut, l'institution Gustave Baguer et de la crèche Babylou. Dans le cadre de la réhabilitation de la voirie du quartier Bac, la ville souhaite mettre en sécurité les piétons dans les zones situées aux abords des écoles, particulièrement lorsqu'ils empruntent des croisements et intersections. Pour ce faire, la ville souhaite créer des plateaux surélevés aux intersections de la rue Magenta avec l'avenue La Cigale, Marronnier et Tessonnière ainsi que la rue Saint-Augustin. Ces rues sont situées à proximité immédiate des écoles élémentaires Simone Veil dans la maternelle Réjeanne, le collège Truffaut, l'institut Gustave Baguer mais aussi la crèche Babylou qui est située rue Amélie. On note aussi la présente présence au square 8 mai 1945 ainsi que du foyer d'action éducative ce qui génère à l'échelle du quartier d'importants flux de piétons de véhicules notamment aux horaires d'entrée et sorties des classes. Cette opération a un coût de 1,385,000 euros hors taxes. L'ensemble de ces travaux d'équipement sont susceptibles de bénéficier de subventions auprès du CIPEREC et du Conseil Régional d'Île-de-France et il demandait au Conseil Municipal d'approuver cette demande de subvention à hauteur également de 30%. Demande de subvention également la huitième dans le cas de l'extension de la réhabilitation du groupe scolaire Michelet A à Annières-sur-Seine. L'opération d'extension et des réhabilitations du groupe scolaire élémentaire Michelet consiste à la démolition d'un bâtiment donnant sur la cour de récréation, la construction d'un nouveau bâtiment au même emplacement et également la réhabilitation du bâtiment donnant sur la rue Michelet et celui donnant sur l'avenue d'Argenteuil. Cette opération bénéficie déjà de subventions du Conseil départemental dans le cadre du contrat de développement département-ville 2019-2014 2021. Elle peut également bénéficier des subventions du Conseil régional de l'île de France ainsi que de la métropole du Grand Paris ainsi que du CIPEREC au titre de la rénovation du patrimoine bâti de la performance énergétique et de l'agriculture urbaine. Et donc, il est proposé d'approuver la demande de subventions, d'approuver les travaux d'extension de réhabilitation du groupe scolaire Michelet et la demande également de subventions afférentes. Neuvième point, demande de subventions dans le cadre du projet de la rénovation en terrain multisport du terrain de sport de la rue du Ménil et de la rue Robert-Dupont. Le présent projet a pour objectif de remplacer l'actuel terrain de sport de la rue du Ménil et la rue Robert-Dupont datant de 1998 par un terrain multisport plus moderne et plus adapté aux pratiques sportives des jeunes. Ce projet est susceptible de bénéficier de subventions auprès du conseil régional, de l'agence nationale du sport et de tout autre financeur. Et encore une fois, il est demandé au conseil municipal d'approuver la demande de subventions. Dixième point, demande de subventions dans le cadre de la rénovation du club house du tennis du Ménil. Dans le cadre de l'opération Dupont et de la couverture des terrains du Ménil, il est prévu la rénovation du club house du tennis du Ménil par une acquisition de locaux adaptés en VFA. Le montant prévisionnel de cette opération était prévu à 692 000 euros et peut bénéficier d'une subvention auprès de la FFT, la Fédération française de tennis et de tout autre financeur. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la demande de subventions. Onzième point, demande de subventions dans le cadre du projet d'aménagement de l'espace public pour une activité de salle polyvalente sur la péniche fluviale. Dans le cadre de l'acquisition d'une péniche installée en deçà du cimetière des chiens, il apparaît nécessaire d'aménager également l'espace public au niveau du parking afin d'en faire une réception afin que l'espace soit le plus adapté à l'activité prévue. Cet aménagement consiste à requalifier les quais et reconfigurer le parking du cimetière des chiens ainsi que l'accès aux quais. Ces travaux sont estimés à 641 000 euros hors taxes. Ce projet peut bénéficier d'une subvention auprès du conseil régional d'Île-de-France de l'ordre de 30% ainsi que de tout autre financeur. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver également cette demande de subvention. Douzième point, demande de subvention dans le cadre du soutien à un investissement culturel. La commune souhaite acquérir de nouveaux équipements mobiliers scéniques et soniques pour poursuivre ses actions culturelles. L'opération d'acquisition d'équipements mobiliers scéniques et soniques est estimée à 350 000 euros hors taxes et peut bénéficier de subventions notamment auprès du conseil régional. dans ce principe, le montant total cumulé des subventions perçues ne peut être supérieur au seuil de 80% du seuil d'achat. En cas d'espèce, la demande porterait au conseil régional pour un montant d'au moins 30% du montant total estimé et il est demandé également d'approuver la demande de subvention pour cette acquisition de biens mobiliers scéniques et soniques auprès du conseil régional. Je vous remercie. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des interventions sur ces différentes demandes de subvention ? Monsieur Guillard pour l'opposition et puis madame Pasquini ensuite. Merci, bonsoir mes chers collègues. Je vais intervenir sur les délibérations 3, 4... Attendez, je ne me trompe pas. Non, mes excuses. C'est les 4, 5 et 11. Alors, concernant les 4 et 5 pour les demandes de subvention dans le cadre du projet de création et d'acquisition d'équipement pour la police municipale ainsi que dans le cadre de l'extension du système de vidéoprotection, nous allons voter contre considérant que, encore une fois, nous estimons qu'on se trompe de combat en se focalisant uniquement sur l'aspect répressif en matière de sécurité. Nous estimons que le volet prévention doit être plus travaillé, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment un choix que vous pourrez estimer idéologique, mais c'est en tout cas notre conviction. En ce qui concerne la délibération 11, concernant la demande de subvention dans le cadre du projet d'aménagement de l'espace public pour une activité d'une salle polyvalente sur péniche fluvial, nous restons dans notre logique, à savoir que nous allons nous abstenir parce que cette délibération commence par une demande d'approuver ce projet pour ensuite demander des subventions. Alors, vous avez choisi de perdurer dans votre choix. Afin de limiter l'impact sur le portefeuille des Anirois, nous allons voter évidemment pour une demande de subvention, mais nous restons contre ce projet d'aménagement, ce projet de salle polyvalente sur péniche fluvial. Donc, in fine, sur cette délibération, nous allons nous abstenir. Je vous remercie. très bien, merci. Juste peut-être un petit mot sur la vidéoprotection et puis Thomas pourra compléter ou Frédéric Sidbon. Bon, je connais effectivement votre position de principe contre la vidéoprotection, monsieur Guillard. Vous êtes un des derniers, un des seuls, en tout cas parmi tous les élus locaux et les maires que je côtoie et notamment à la métropole du Grand Paris, des maires de gauche, des verts, des communistes, etc. Enfin, je pense que chacun a compris et commence à développer la vidéoprotection. Ce n'est pas l'aspect répressif, il y a aussi un aspect préventif et la vidéoprotection ne remplace pas la présence humaine mais quand vous savez, comme il avait été annoncé officiellement que grâce à la vidéoprotection on a à peu près 50% des enquêtes qui sont positives et qui sont élucidées grâce à la vidéoprotection puisque la vidéoprotection sert aussi évidemment dans le cadre des enquêtes judiciaires et que la vidéoprotection de la ville d'Anière est souvent demandée en guise de preuve d'une part que d'autre part il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait en effet soit des saisies de drogue soit des arrestations de délinquants grâce à la vidéoprotection à Annière là je pense qu'on est en tout cas de notre côté loin d'un aspect idéologique on est juste sur un simple aspect pratique qui est qu'il y a une vraie utilité collective voilà et c'est ce qu'on comprend d'ailleurs effectivement bon nombre d'élus de tous bords voilà si effectivement il y a 20 ans il y avait une interrogation sur la pertinence de la vidéoprotection de façon notamment idéologique bon je vois que vous êtes effectivement le dernier bastion de ceux qui combattent cet outil technologique pour des raisons idéologiques mais bon je respecte votre point de vue à ça je mets simplement en face des résultats concrets qui sont obtenus il ne faut pas en attendre plus que ce qu'elle peut apporter parce qu'il ne faut pas non plus considérer que c'est un outil miracle mais au vu des différents résultats des flagrants délits des préventions qui ont été réalisées et encore une fois des élucidations d'enquêtes judiciaires réalisées grâce à elles je pense que c'est qu'il y a un vrai intérêt une vraie nécessité de développer encore cet outil avec les nouvelles technologies qui sont de plus en plus précises et de plus en plus fonctionnelles Frédéric Sidbon oui merci monsieur le maire juste pour je ne veux pas revenir à ce que vous avez dit c'est exactement ça aujourd'hui la vidéoprotection a fait ses preuves nous avons aujourd'hui une des meilleures vidéoprotection de France nous l'avons fait rénover en 2016 avec aujourd'hui nous sommes à peu près à 130 caméras en full HD on voit la nuit et quand je dis la nuit c'est que c'est vraiment important pour les Agnirois pour toute Agnirois qui se respecte quand vous avez je ne sais pas votre voiture qui s'est faite voler quand vous avez des choses qui sont passées à 2h ou 3h du matin la police ne peut pas être partout par contre on enregistre des images et on arrive justement à faire ce que les Agnirois attendent de nous à savoir arrêter les délinquants qui ont fait ces actes en tout cas le maximum de délinquants je voudrais vous signaler aussi que je vais parler de Smart City tout à l'heure nous sommes en train aussi avec monsieur le maire et avec Thomas Lam mon collègue de travailler en plus de cette vidéoprotection sur cette vidéoprotection et ce système à des solutions d'intelligence artificielle qui permettront aussi d'optimiser l'action de notre police municipale je vous prends un exemple concret vous guérez votre voiture sur un parking cette voiture est volée donc elle a été volée entre 22h et 10h du matin donc grâce à la vidéoprotection aujourd'hui on peut demander à un des policiers de regarder cette vidéo pendant quelques heures ou on est à l'accélérer pour voir si on voit la personne nous travaillons sur une solution d'intelligence artificielle qui permet justement de voir tout de suite en quelques secondes où est la mouvance humaine qui nous permettra justement d'optimiser les ressources de la police et au lieu qu'elle regarde la vidéoprotection pendant des heures elle aura directement en quelques secondes la vidéo du délinquant et pourra aller aussi sur le terrain travailler c'est un des exemples concrets dont nous travaillons mais en tout cas la vidéoprotection en elle-même est très très importante demander chaque jour chaque jour par les Agnerois que ça soit pour la propreté que ça soit pour la sécurité que ça soit pour la délinquance que ça soit pour tout et n'importe quoi malheureusement il y a un nombre d'incivilités qui sont faites sur Ranières et sans cette vidéoprotection on ne pourra on ne pourrait pas faire les actions que l'on fait aujourd'hui auxquelles les Agnerois sont attachés je vous remercie monsieur la main maire adjoint à la sécurité vous avez la parole alors je laisse mon collègue le micro sans fil parce que mon micro est un fil bien merci de me donner la parole donc sur la partie de la subvention sur l'armurerie je voudrais donc revenir sur les propos de monsieur Guière donc il ne s'agit pas de faire de la répression mais en l'occurrence il s'agit d'acquérir du matériel plus moderne qui permettra à nos policiers d'avoir un casier sécurisé pour chacune des armes dont ils ont la possession sachant que le matériel qui avait été acheté par le passé lors de votre mandature est aujourd'hui obsolète il ne permet pas effectivement d'avoir un suivi électronique des armes et certaines collectivités ont eu dû faire face à des vols à des vols à des vols d'armes donc en l'occurrence nous on a opté pour ce nouveau système parce qu'il est beaucoup plus sécurisé il nous permettra un suivi beaucoup plus précis et puis l'entretien de l'ancien matériel ou l'extension de l'ancien matériel n'était pas possible puisque le fournisseur qui avait été choisi à l'époque a fait faillite donc nous avons opté pour cette solution qui permettra en plus d'obtenir une subvention donc il ne s'agit pas ici de répression il s'agit de sécuriser les agents de police municipale avec un matériel moderne et performant sur la partie vidéo protection donc comme son nom l'indique effectivement ce n'est pas non plus du tout répressif c'est vraiment équiper la ville de caméras pour pouvoir être en appui des victimes sur le début de l'année 2020 quelques exemples nous avons interpellé des personnes 8 personnes il y a eu 8 interpellations suite à des incendies de véhicules donc là voilà c'est plutôt des interpellations qui ont lieu suite à des voilà pour protéger les victimes en tout cas pour les aider à trouver les malfaiteurs donc d'autres dégradations de véhicules 4 interpellations 14 tentatives de cambriolage ont été résolues grâce à la vidéo protection et puis voilà donc ensuite des individus qui sont contrôlés pour du trafic de stupéfiants donc là c'est pareil c'est plutôt du soutien et de la protection des années rois des jeunes années rois qui pourraient être en contact avec ces personnes là donc voilà deux agressions aussi 11 rix voilà donc quelques chiffres pour illustrer l'intérêt de la vidéo protection j'insiste bien sur le terme protection puisqu'effectivement l'idée c'est de de pouvoir permettre aux années rois de vivre plus sereinement la mission principale de la police municipale étant la tranquillité urbaine et donc cette tout cet équipement va dans le sens de cette mission je vous remercie merci madame Paschini je souhaitais intervenir concernant la demande de subvention dans le cadre de l'extension de la réhabilitation du groupe scolaire Michelet j'ai travaillé longtemps il y a quelques années à l'école Michelet et je sais que ces travaux sont absolument nécessaires car je suis témoin de l'état de délabrement et de vétusté des salles de classe et des parties communes il a été fait le choix de réaliser des travaux avec les élèves in situ et si la majorité des parents ne sont pas inquiets d'autres le sont et se soucient tout particulièrement de l'exposition de leurs enfants aux nuisances provoquées par ce chantier et ce pendant deux ou trois ans il nous arrive de nous plaindre parfois lorsque nous avons à supporter un chantier voisin il faut s'imaginer ici qu'un élève qui rentrera en CP en septembre prochain devra cohabiter avec les marteaux piqueurs jusqu'à la fin du CE2 les bruits les odeurs et la poussière feront partie de son quotidien d'écoliers et quand nous savons que certains d'entre eux sont présents à l'école du lundi au vendredi de 8h à 18h nous pouvons imaginer le niveau de fatigue et de stress provoqués par ces démolitions construction et rénovations qui auront lieu à quelques mètres de leur salle de classe les parents inquiets pour leurs enfants demandent à recevoir un plan détaillé des travaux prévus emplacement cadence et impact sur l'environnement scolaire ils souhaitent également qu'un comité de parents d'élèves soit intégré aux réunions de chantier entre la société réalisant les travaux et les directeurs des deux structures en effet les réunions effectuées à ce jour ne leur ont pas permis d'avoir des éléments d'information précis de plus aucun document écrit et détaillant les travaux ne leur a été transmis on se doit d'être à leur écoute et de leur apporter un planning précis afin qu'ils puissent avoir la visibilité nécessaire leur permettant de connaître les étapes l'avancement et les éventuels retards subis par le chantier merci merci Marie-Dos et Schlimann et éventuellement André Monsuppose enfin voilà merci monsieur le maire merci de me donner l'occasion de donner quelques précisions concernant ce cet important programme de rénovation restructuration du groupe scolaire Michelet qui va se dérouler sur plusieurs années je suis très étonnée de votre intervention cher collègue nous avons organisé de nombreuses réunions avec les parents d'élèves avec tous les parents d'élèves et je ne vois pas sincèrement je ne vois pas qui vous a mandaté pour faire une intervention de cette nature je me suis rendue personnellement au dernier conseil d'école pour répondre aux questions des parents j'ai répondu à toutes les questions des parents et nous avons également répondu à tous les courriers d'informations de demandes d'informations notamment en ce qui concerne la prise en compte des nuisances le dernier courrier datant du mois de décembre début janvier qui concernait effectivement une interrogation sur les nuisances sonores liées à ce chantier nous y avons répondu nous y avons travaillé avec les entreprises qui ont pris des engagements notamment de mesure du bruit et des engagements d'équipement pour gérer effectivement pour prendre en compte l'existence de bruit lié au chantier c'est très facile de demander la parole au conseil municipal et puis de mettre en cause un travail qui est fait depuis maintenant plusieurs mois avec les parents d'élèves sans citer aucune organisation de parents d'élèves j'aimerais bien savoir qui vous a mandaté pour faire cette intervention parce que très clairement je n'ai pas eu cette information en ce qui concerne donc plus précisément les travaux nous avons choisi d'étaler ce chantier sur plusieurs années pour prendre en compte le fait que ces travaux se feront sur site occupé ce chantier a également été attribué au terme d'une procédure assez complexe de conception et réalisation et l'attribution de cette opération a été confiée à un groupement d'architectes et d'entreprises qui a l'habitude de conduire des projets complexes sur site occupé en milieu urbain et surtout sur des sites scolaires les références de ces entreprises de ce groupement on va dire ont été présentées aux parents d'élèves lors d'une réunion qui a eu lieu en janvier dernier et nous avons pu répondre à l'occasion de plusieurs réunions d'information à toutes les questions des parents et lorsque de nouvelles questions surviennent j'y réponds naturellement toujours avec beaucoup de transparence et je prends en compte les demandes des parents qui sont souvent justifiées tout comme celles de la communauté éducative donc je ne sous-estime pas et nous ne sous-estimons pas la complexité du chantier toutefois comme vous l'avez très justement remarqué ces travaux doivent être faits parce que cette école a été abandonnée entre 2008 et 2014 et lorsque nous avons été réélus nous avons décidé de réaliser ces travaux et ces travaux doivent être faits maintenant parce que les conditions d'études et d'accueil des élèves et des enseignants ne sont plus acceptables donc c'est facile de mettre en cause c'est facile d'alerter c'est facile d'agiter le chiffon rouge mais j'aimerais bien que vous ayez une attitude un peu constructive un peu positive dans ce conseil municipal parce que sinon ça va vite devenir très caricatural est-ce que je peux juste reprendre la parole un instant c'est juste pour vous dire madame Echliman que personne ne me mandate je me mandate toute seule je prends les décisions d'intervenir ici dans ce conseil municipal toute seule je siège d'ailleurs ici en cette assemblée en tant que simple citoyenne je n'adhère à aucun parti politique je voulais aussi vous dire que effectivement cette école nécessitait des travaux et c'est ce que j'ai dit dans mon préambule elle n'a pas été abandonnée entre 2008 et 2014 c'est une école qui est très très vieille donc les travaux n'ont jamais été effectués dedans les parents que j'ai rencontré et qui m'ont parlé de ce projet de travaux qui les inquiète souhaiteraient en fait être faire partie des réunions de chantier entre qui auront lieu entre la société qui effectuera les travaux et les directeurs d'école et ça apparemment ça leur a été refusé donc ils souhaiteraient faire partie de ces réunions de chantier et quand je dis qu'ils n'ont pas reçu les documents nécessaires à pouvoir avoir une vision d'ensemble sur les travaux et le planning je parle de documents écrits indiquant effectivement le planning de ces travaux je ne parle pas des réunions orales que vous avez effectivement fait avec eux alors sans s'apesantir concernant l'association des parents d'élèves ça a toujours été notre notre choix de mener une grande concertation et avec les équipes enseignantes et d'animation et avec les parents d'élèves d'où les réunions organisées nombreuses depuis le début du lancement de cette opération sur l'association des parents d'élèves nous ne sommes pas encore dans la phase de lancement de chantier loin sans faux nous sommes dans une phase préparatoire lorsqu'on entrera dans une phase de chantier il n'y a absolument aucun souci pour associer des représentants de parents d'élèves à nos travaux à nos visites au contraire on n'a rien à cacher strictement rien à cacher et puis concernant vous avez évoqué un deuxième point je ne sais plus les réunions les travaux et le calendrier le calendrier il est en train d'être travaillé avec entre les entreprises et le groupement au sein du groupement pour l'instant nous n'avons pas encore de calendrier précis mais dès qu'il sera connu bien sûr il sera partagé tout simplement parce que nous devons préparer ces travaux il sera d'abord partagé avec la communauté éducative notamment pour déménager les classes parce que ça va se faire successivement ça va être une opération sur site occupé successive nous allons commencer par Michelet B et ensuite Michelet A donc nécessairement il faudra communiquer un calendrier pour que les déménagements se fassent les réinstallations se fassent etc ça va se faire de façon très transparente et très tranquille donc ne vous inquiétez pas les parents seront associés j'y ai toujours veillé merci merci oui madame vous avez la parole attendez on va vous passer le micro Anne-Marie et vous s'abstiendra sur la alors on va s'abstiendra sur la demande de subvention dans le cadre du projet d'aménagement de la salle polyvagance sur Péniche pour la raison qui a déjà été évoquée précédemment c'est qu'on nous demande à la fois d'approuver un projet et de solliciter une subvention l'approbation du projet non la demande de subvention oui pour la raison qui a été déjà évoquée nous abstiendrons sur ce point merci plus d'intervention si oui juste pour compléter sur le point vidéo surveillance et rassurer monsieur Guillard pour lui dire que notamment au niveau du groupe scolaire Jules Ferry nous avons une demande d'installation d'une caméra de vidéoprotection aux abords du groupe scolaire Jules Ferry et je voulais juste vous dire que il faut peut-être que vous renseignez sur la vraie utilité de cet équipement de ce type d'équipement qui vient en complémentarité avec la présence humaine tout simplement parce que ça correspond à une attente et donc on a pu observer qu'il y avait de nombreuses demandes de subvention qui annonçaient de nombreux travaux dans les écoles et aux abords des écoles pour sécuriser les déplacements piétons donc tout ce qui concerne le groupe scolaire Jules Ferry Ménil beaucoup de des aménagements de voiries importants mais également le groupe scolaire Réjeanne Simone Veil où nous allons travailler sur la voirie pour que les déplacements piétons avec des poussettes et pour les personnes à mobilité réduite soient améliorés et donc c'est très important pour la préparation de la rentrée scolaire Merci Juste un tout petit mot quand même sur la péniche parce que je pense qu'elle répond simplement à un besoin et une attente des aniroises et des anirois qui depuis des années la demandent enfin elles ne demandent pas une péniche mais elles demandent un lieu pour pouvoir faire des fêtes de baptême de mariage des fêtes privées voilà donc vraiment là c'est typique quelque chose qui n'est pas germé dans notre imagination débordante mais le fait de trouver un lieu qui ne crée pas de gêne par rapport aux populations parce que ici là dans cet espace concorde au delà de 23h quand il y a une fête ça met de l'ambiance dans tout le quartier donc c'est à éviter voilà ou alors c'est ponctuel sur certaines animations spécifiques dans l'année mais ça ne peut pas devenir une salle des fêtes allouée aux aniroises et aux anirois et le centre Robert-Lavergne c'est pareil donc on n'a tout simplement pas de salle adaptée donc c'est pour cette raison là qu'on a décidé de le faire sur une péniche donc loin de toute habitation pour ne pas gêner les habitants voilà ça répond à un besoin à une attente à une demande pour aider les anirois plutôt que si nombreux qui vont organiser des fêtes à Saint-Ouen à Gennevilliers à Argenteuil dans des salles qui les accueillent voilà mais bon on prend acte que l'opposition ne soutient pas ce projet alors on va reprendre demande par demande quand même puisqu'on va faire des votes distincts alors sur la subvention pour le stationnement des vélos à Nudes-Verdin qui est pour qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part au vote adopté je vous remercie sur les subventions la demande de subvention pour l'aménagement des anciens box de la SNCF en stationnement pour les deux roues non motorisées qui est pour qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part au vote adopté je vous remercie sur la subvention dans le cadre de l'acquisition de véhicules électriques utilitaires qui est pour qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part au vote adopté je vous remercie sur la demande de subvention dans le cadre du projet de création et d'acquisition d'équipements pour la police municipale qui est pour qui est contre qui s'abstient adopté je vous remercie sur la demande de subvention dans le cadre de l'extension du système de vidéoprotection qui est pour qui est contre qui s'abstient merci sur la demande de subvention dans le cadre de la mise en sécurité des abords de la maternelle du Ménil et du groupe scolaire Ferry qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie sur la demande de subvention dans le cadre du projet de sécurisation des piétons aux abords de l'école Simone Veil Maternelle Réjeanne Collège Truffaut Institut Baguerre et Crèche Babilou qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie adopté la demande de subvention pour l'extension et la réhabilitation du groupe Michelet qui est pour qui est contre qui s'abstient adopté je vous remercie la demande de subvention pour le projet de rénovation terrain multisport rue Robert-Dupont rue du Ménil qui est pour qui s'abstient qui est contre qui ne prend pas part au vote je vous remercie la demande de subvention pour la rénovation du club house du tennis du Ménil qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie adopté la demande de subvention dans le cadre du projet d'aménagement d'espace public pour une activité de salle polyvalente sur la péniche donc qui est pour qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part au vote adopté je vous remercie la demande de subvention dans le cadre du soutien à l'investissement culturel qui est pour qui est contre qui ne prend pas part au vote qui s'abstient adopté je vous remercie voilà on ne les a plus de passer en vue soit dit en passant effectivement c'est formel de voter ces demandes de subvention parce que c'est bien utile dans le cadre du financement mais au delà de ça vous avez évidemment en filigrane un certain nombre d'éléments sur lesquels les Agnerois nous ont sélectionné et ont souhaité nous donner les moyens de mise en application puisque ce sont des éléments programmatiques donc voilà vous avez déjà avant tout le reste mais déjà un début de palette des réalisations en cours et donc qui prouve effectivement que déjà aussi vite après à peine un mois après la première réunion de notre conseil municipal on est déjà dans le concret après le vote du budget nous voilà maintenant sur des réalisations concrètes et je pense que c'est bien de le formaliser et de les mettre en avant ça coule pas de source tout ça donc c'est bien de pouvoir le formaliser par ces votes de demande de subvention alors maintenant que ça c'est voté on en vient à l'attribution de subvention au titre de l'année 2020 à diverses associations donc avant de laisser la parole à madame Dubois mes radjoints juste un tout petit mot pour vous expliquer mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire en commission la façon dont on appréhende ce dossier subvention vous le savez on a déjà eu l'occasion de le dire depuis des années nous protégeons et nous accompagnons les associations d'Anières on a formalisé les choses de façon très claire dès le précédent mandat quand on a subi la baisse des dotations de l'état ou alors quand il s'est agi d'assainir les finances qui étaient dans un état déplorable en 2014 malgré ça on a toujours veillé à ne pas toucher au tissu associatif et au contraire à continuer de l'accompagner avec des subventions importantes avec des prêts de salles avec des prêts matériels des aides matérielles et ça a été le cas pendant tout le précédent mandat d'ailleurs régulièrement les présidents d'associations et les responsables associatifs nous ont effectivement fait savoir qu'elles étaient satisfaites de ce partenariat avec nous et nous-mêmes je veux dire on passe au-delà même des questions de subvention mais avec le forum des associations des conseils etc etc par ailleurs dans le nouveau mandat l'objectif est le même c'est à dire d'être vraiment accompagnateur et soutien de toutes les associations d'annières pour ça on sait combien ça nous coûte et combien ça nous coûtera avec toutefois un aménagement immédiat qui est dû à la crise sanitaire que nous avons traversée et au fait qu'un certain nombre d'associations ont été dans l'incapacité de développer une activité pendant cette période ces associations certaines en tout cas parmi ces associations importantes ont pu bénéficier notamment par rapport à leur personnel du chômage partiel d'autres associations d'un certain nombre d'autres aides publiques et donc l'approche que nous avons qui est une approche de saine gestion financière et budgétaire et de déduire de la subvention qui est attribuée aux associations le montant des sommes perçues par les dites associations au titre notamment du chômage partiel parce que simplement on n'a pas vocation à doubler les sommes les associations savent puisqu'elles ont été contactées par nos soins que évidemment tout au long de l'année et même par la suite elles pourront très largement et très naturellement bénéficier de compléments d'adaptation etc. parce que le principe reste le même le principe il est celui qu'on est aux côtés des associations mais que là sur la question du principe aussi de gestion des fonds publics on ne pouvait pas raisonnablement doubler les sommes perçues par les associations et d'une part au titre du chômage partiel et d'autre part au titre de de subvention de la ville pourquoi ? pour faire de la trésorerie pour mettre ça à la banque certainement pas bon donc on déduit et puis ensuite en fonction de la remontée en puissance de l'association évidemment les choses se feront tout naturellement puisqu'on a les sommes nécessaires et suffisantes pour toutes les accompagner dans leur développement et même pour certaines avec un développement supplémentaire donc la difficulté ne se pose pas j'ai demandé moi aux différentes délégataires de s'entretenir avec les associations chacun dans leur domaine d'activité et donc en prévision aussi qu'il y ait quelques calages supplémentaires quelques subventions complémentaires peut-être à la rentrée voilà donc mesure de saine gestion qui ne remet pas en cause évidemment notre attachement aux associations et surtout concrètement un soutien financier intégral Clotilde tu veux dire quelques mots en tant que maire adjointe aux associations sur les associations en général avant de voir quelques cas particuliers on prendra les interventions de l'opposition ou de la majorité si vous voulez et puis ensuite on prendra quelques associations particulières pour lesquelles les élus éventuellement concernés quitteront la salle enfin voilà comme tout à l'heure Clotilde Merci monsieur le maire mes chers collègues confiantes donc dans son tissu associatif la ville d'Anières sur scène donc soutient le développement des projets et des actions diverses des associations par l'attribution de subventions donc annuelles communales selon les conclusions établies après analyse des dossiers de demande de subventions qui ont été reçus il est proposé donc au conseil municipal d'attribuer aux associations anhiéroises ou agissant au profit de la population anhiéroise des subventions de fonctionnement donc au total le tableau que vous avez comporte 114 associations qui sont subventionnées donc au titre du fonctionnement pour un montant total d'1 175 026 euros le montant et les bénéficiaires donc sont indiqués dans le projet de délibération par secteur d'activité sachant que à la demande effectivement de mes collègues il a été indiqué donc le montant de l'impact covid au titre du chômage partiel ainsi que les montants des 7 12e qui ont été versés au mois d'avril aux associations donc qu'il avait demandé pendant le confinement merci alors y a-t-il sur ces principes et sur les différentes associations des interventions oui madame vous avez la parole on vous passe le micro merci j'avais une interrogation j'ai bien compris que vous étiez dans une logique comptable avec effectivement les versements de la prime covid en revanche sur certaines associations je suis très attachée à titre personnel et je pense que nous sommes notre groupe attaché au culturel je me posais une question donc j'aurais aimé aussi avoir votre réponse c'est si je prends le studio Armand de Béjar par exemple le studio le théâtre Armand de Béjar et le studio deux associations à Niéroise on n'est pas dans la même logique culturelle le théâtre reste un théâtre qui achète les spectacles qui revend des billets le studio va être dans son côté formation le côté spectacle un peu plus intime et pourquoi à un moment donné on ne se pose pas la question de savoir est-ce que ces associations là je sais bien que c'est pas simple mais c'était un questionnement ne mériterait pas peut-être d'être un peu plus aidé sans qu'on soit toujours dans une logique comptable et je précise que je ne connais personne à titre personnel au studio voilà alors je réponds mais ensuite ça peut être effectivement complété par Clotilde par Josiane par André par Guillaume il est où Guillaume il est parti se prendre il est où Guillaume il est à côté il est le bienvenu pour venir débattre des questions budgétaires associatives la question effectivement et vous avez raison est différente concernant le studio théâtre et le théâtre Armand de Béjar le statut est différent d'ailleurs c'est pour ça que concernant notamment le théâtre Armand de Béjar le retrait financier a été proposé par le théâtre Armand de Béjar lui-même dès lors qu'il n'a pas eu d'achat et donc c'est pour ça que ce retrait financier est très important c'est quasiment le plus important de tous clairement parce que effectivement d'eux-mêmes ils ont proposé cette solution-là donc le cas est un peu à part mais pour la bonne cause puisque finalement le directeur de ce théâtre José Georges a proposé de lui-même de se départir d'une somme plus importante que les autres associations très largement ensuite les autres associations sont toutes mises à même enseigne qu'elles soient culturelles sportives ou autres c'est-à-dire qu'on est à leur côté qu'on les accompagne et qu'elles savent très bien que notre soutien est toujours le même mais on ne peut pas différencier les critères concernant les unes et les autres parce que finalement c'est pas une logique comptable c'est simplement une logique comptable c'est un peu réducteur c'est-à-dire que c'est une logique d'utilisation de l'argent public où on considère que l'argent public est fait pour que les associations puissent fonctionner mais pas faire de la trésorerie et ensuite percevoir les sommes en double voilà donc à partir de là le théâtre à Mande-Béjar c'est le cas qu'on a évoqué et les autres associations culturelles dont notamment le studio théâtre qui est un de nos partenaires privilégiés depuis des années est soumis aux mêmes règles que les associations sportives qui elles-mêmes ont aussi des salariés voilà à partir du moment où on y va sur la gestion des fonds publics et la bonne utilisation des données publiques on ne peut que fixer un critère pour les différentes associations dès lors dès lors et je vous rejoins là-dessus que l'application de ce critère n'est pas nuisible pour une association qui aurait un statut particulier plutôt qu'une autre or là on retrouve toutes à peu près les mêmes problématiques mais elles savent toutes aussi de toute façon que s'il s'agit de reprendre de l'ampleur de l'essor de créer un nouveau spectacle d'avoir un soutien de la ville on sera là aussi voilà c'est vraiment l'approche souple qu'on veut avoir c'est-à-dire que l'application de la déduction ça oui pour tous et puis ensuite selon les qualités des uns il y en a qui vont vouloir repartir de plein pied avec plein de projets qu'on soutiendra il y en a d'autres qui vont être un peu plus frileux notamment peut-être dans des associations sportives faute de nouveaux adhérents puisqu'il y en a quelques-unes qui vont avoir moins d'adhérents sans doute parce qu'il y a des gens qui ne voudront peut-être pas réadhérer tout de suite dans des associations sportives donc après ça sera vraiment du coups humain mais sur ce critère-là qui n'est pas qu'un critère comptable mais qui est un critère simplement de gestion publique ça n'impacte pas différemment les associations qui ont toutes la même problématique qu'elles soient culturelles ou non oui monsieur Tronchon bonsoir premièrement du coup je suis content de vous avoir entendu dire qu'effectivement il y aurait une revue des subventions à l'automne éventuellement une rediscussion avec les associations ce qui fait suite en fait au point qui avait été soulevé en commission mixte pour un certain nombre d'associations qui effectivement ont décidé de qui avaient reçu effectivement du chômage partiel et qui ont décidé de le reverser en partie au moins aux adhérents donc c'est une très bonne chose le deuxième point que j'ai en fait moi c'est plutôt une explication de vote parce que je vais en fait en dehors du du groupement d'intérêts publics émission locale à Niers-sur-Seine-Ville-Neuve- la Garenne je vais m'abstenir en fait sur les attributions de subventions et je demande au groupe à Niers-Vous de s'abstenir aussi car malheureusement c'est très certainement dû à la situation actuelle nous n'avons pas pu avoir accès aux documents avant ce conseil donc nous ne pouvons pas faire une analyse réellement éclairée de ces subventions qui pourtant semblent très bien et j'ai en fait du coup un très bon exemple d'éléments qui auraient pu changer en fait notre analyse c'est justement le studio théâtre où vous aviez parlé de ces avances qui avaient été versées sur le début de l'année et effectivement vous nous aviez expliqué que toutes les avances qui avaient été versées ne seraient pas on ne demanderait pas en fait un remboursement et de fait le studio théâtre se trouve dans cette situation où finalement la réduction de subventions n'est pas à la hauteur du chômage partiel perçu ce qui est finalement une bonne chose pour cette association qui est vraiment très importante pour notre ville et effectivement si on avait pu avoir les documents avant on aurait pu intégrer ça dans notre analyse donc voilà Oui vous avez effectivement enfin je comprends tout à fait votre point de vue c'est vrai comme nous l'avions expliqué en commission mais je le redis en séance publique mais ça relève de ce que vous avez évoqué au début de votre intervention c'est que nous on a une approche vraiment très souple du dispositif c'est à dire que à partir du moment où on est partenaire de toutes les associations il y a une décision de principe qui est de ne pas doubler les sommes publiques avec les sommes perçues au titre du chômage partiel par exemple mais qui est ensuite d'aider les associations à s'en sortir au mieux en fonction de leur déploiement en fonction de leurs activités en fonction des choix qu'elles ont pu faire par rapport à leurs adhérents etc etc et en effet sur le studio théâtre et j'en viens aussi à la question précédente pour compléter on ne va pas revenir vers eux pour leur demander de rembourser le truc parce que ce n'est pas la logique des choses non plus je veux dire là ça serait une logique purement comptable et on n'est pas dans cet état d'esprit là puisque ensuite les choses se rattraperont dans leurs activités enfin voilà il y a une décision de principe derrière on n'est pas des gardes chiourmes qui allons embêter tout le monde par contre il y a aussi un autre point que je tiens à préciser puisqu'on l'avait évoqué en commission et ça ce sera une réflexion qu'on aura à avoir peut-être même tous ensemble j'invite peut-être Clotilde à réfléchir là-dessus avec quelques-uns d'entre vous qui seriez intéressés mais il va vraiment falloir qu'on se pose la question des adhérents des associations avec les adhérents anierrois et non anierrois non pas qu'on ait quelque chose contre les non anierrois ils sont toujours les bienvenus sur notre ville mais là on parle aussi d'argent public de subvention d'argent public voté et perçu grâce aux impôts des anierrois notamment pour des activités sur le territoire communal ça c'est une chose et puis la deuxième chose ce sont les créneaux parce qu'on a beau effectivement créer un certain nombre d'équipements nouveaux on a créé dans le précédent mandat on a aussi le projet d'en créer des nouveaux dans le présent mandat mais on le sait très bien les associations beaucoup sont très dynamiques très actives et veulent de plus en plus de créneaux et à un moment tout est plein à craquer donc si dans ce cadre là les associations pour la plupart voulaient bien se resserrer sur leur activité auprès des anierrois ce serait bien ça libérerait des créneaux pour d'autres actions et d'autres activités donc on va avoir quand même cette réflexion là à avoir André va en dire un mot mais c'est quelque chose qui nous tient à coeur parce que un c'est de l'argent public deux c'est des créneaux voilà et parfois des associations ont des listes d'attente qu'elles ne peuvent pas satisfaire en ayant en leur interne des adhérents qui sont pas de la ville donc voilà priorité aux anierrois quand même dès lors que c'est de l'argent public André et puis ensuite monsieur Guillard oui merci monsieur le maire cher collègue deux points alors effectivement sur les créneaux ça va passer aussi par une extension des lieux qui peuvent recevoir les associations notamment sportives et ça me permet de faire le lien avec le deuxième point j'ai senti dans vos propos comme une hiérarchie dans je dirais l'aspect l'aspect culture ou culturel entre certains et d'autres honnêtement faut être vigilant là dessus parce que en sport par exemple on fait pas de distinguo entre le fleuret et le football c'est à dire qu'en fait c'est des publics très différents mais il en faut pour tout le monde il en faut vraiment pour tout le monde et donc jusqu'à présent on a toujours veillé à ce que ce soit le plus large possible pour le plus de public possible et en évitant ce que j'appellerais moi l'élitisme de salon culturel et le entre soi voilà il faut qu'il y en ait pour tout le monde et c'est toujours mieux que les gens aillent au cinéma et au théâtre même dit populaire qu'ils n'y aillent pas du tout vous voyez et quand on peut inviter les enfants à voir des spectacles et bien on fait pas de hiérarchie de qualité de ces spectacles on essaye quand même de leur montrer autre chose ce dont ils ont l'habitude et si vous voulez ce propos là m'a un petit peu dérangé j'ai compris la question comptable mais sur le propos de hiérarchie entre les cultures attention il n'y a pas d'hiérarchie à faire sur les cultures toutes les cultures sont utiles quand elles permettent à des adultes à des adolescents à des enfants de s'ouvrir et de compléter l'éducation qu'ils auraient donnée voilà ce que je voulais dire attendez on vous rend le micro on vous rend le micro oui il n'y avait absolument pas de hiérarchie culture c'est pas parce que j'ai dit que j'adorais la culture qu'il faut y voir toujours une marque d'élitisme c'est que les deux associations font des choses complètement différentes c'est tout c'était sur une association le théâtre qui achète des spectacles qui les revend et qui donne la possibilité aux Agniérois d'aller au théâtre et de voir sans se déplacer à Paris des pièces qui ont eu du succès ou un peu moins de succès et c'est très bien le studio il y a un côté pédagogique on n'est pas dans les c'est plutôt sur l'approche c'est pas du tout sur le côté élitiste où le studio c'est les intellos parce que c'est en gros ce que vous venez de dire et le théâtre à un moment de béjard c'est le populaire non c'est que ce sont deux associations qui font des choses différentes et sans doute que ces associations culturelles mais ça aurait pu être effectivement sportives j'aime tout autant le sport que la culture mais c'était plutôt le côté apprentissage et peut-être aider des associations qui sans doute auront plus de difficultés c'est tout il n'y avait absolument pas de hiérarchie je préfère le préciser merci oui Marie-Daud simplement le principe est le même c'est-à-dire uniformément on aide toutes les associations et puis effectivement elles ont des statuts différents des fonctionnements différents et donc on adapte l'aide en fonction des différentes structures des différents fonctionnements pour qu'elles fonctionnent bien et que leurs adhérents soient satisfaits Oui juste pour pour peut-être compléter les réponses qui ont été faites précédemment en ce qui concerne le studio d'abord je les connais bien pour les soutenir depuis longtemps et notamment au conseil régional tant en ce qui concerne le volet culturel de leur action que le volet apprentissage de leur action juste vous dire que pour ce qui concerne les apprentis ils ont bénéficié du chômage partiel comme tous les salariés donc cette branche de l'activité du studio elle est sécurisée il n'y a aucun souci elle a été prise en compte et le studio à ce titre a été enfin tous les apprentis ont très rapidement été mis au chômage partiel et rémunérés comme tous les salariés pour ce qui concerne l'activité de production culturelle de production de théâtre ce sont souvent les mêmes apprentis qui participent à des spectacles qui sont représentés notamment à Annières mais aussi ailleurs donc il y a les deux activités mais je ne crois pas savoir qu'il y ait eu une perte sèche et si perte sèche il y a à un moment bien entendu avec la délégataire Josiane Fischer et Guillaume Marre notre adjoint aux finances on ne manquera pas de reprendre langue avec le studio pour voir comment les accompagner on ne va pas laisser le studio en difficulté on ne laissera aucune association en difficulté on continuera à les soutenir simplement la question c'est que l'argent public c'est de l'argent public et donc on ne va pas thésauriser on ne va pas attribuer des sommes qui vont être mises sur un compte à un moment on va les attribuer en fonction des besoins de façon prioritaire mais on reste très attentif aux besoins de nos associations et voilà jusqu'à la fin de l'année on reprendra à tâche pour faire face à des difficultés qui pourraient survenir j'espère vous avoir complètement rassuré Monsieur Guillard merci monsieur le maire oui non simplement pour vous faire marquer que nous trouvons vraiment regrettable encore une fois de se retrouver un peu au pied du mur devant cette délibération qui pèse quand même plus d'un million 175 000 euros au bénéfice de 114 associations sur lesquelles évidemment nous allons nous prononcer pour puisque nous ne voulons pas constituer un frein dans le bon fonctionnement des associations qui maillent notre ville mais nous trouvons regrettable de ne pas pouvoir faire une analyse un peu plus fine justement de ces subventions qui sont attribuées dès lors que le document nous a été remis il y a à peine une dizaine de minutes et que sauf à perdre la saveur des échanges de notre assemblée nous n'avons pas pu l'analyser ligne par ligne en tout cas association par association donc bien évidemment nous n'allons pas nous prononcer contre cette délibération dans son entièreté mais nous trouvons regrettable encore une fois le fonctionnement et l'information de cette majorité je vous remercie il faut vraiment que vous ayez quelque chose à dire monsieur Guillard pour être contre pour vous protester franchement il n'y a plus d'autres intervenants alors on va passer aux différents votes donc quelques-uns vont sortir dès maintenant j'invite monsieur Coury madame Cissé madame Fischer monsieur Legac monsieur Tronchon à sortir pour cette première délibération et je laisse la présidence à monsieur André Mancipose qui va donc égrener les différentes subventions y compris celle-ci voilà pour les différents votes merci je te laisse aller bon chers collègues on va procéder au vote de chaque délibération donc première délibération c'est l'attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations donc cela a été rapporté par ma collègue 1 175 026 euros donc qui s'abstient ? personne s'abstient ? j'avais cru comprendre qu'il y avait un groupe qui s'abstonnait mais bon non qui vote contre alors ? personne donc qui vote pour ? d'accord il n'y avait pas de ne participe pas au vote ok donc unanimité madame ensuite monsieur l'âme va sortir maintenant puisqu'on va parler du centre culturel Louise Michel bon sans risque je peux quand même annoncer le montant c'est 190 600 500 euros tant que monsieur l'âme soit sorti voilà alors qui s'abstient ? qui vote contre ? qui vote pour ? unanimité merci merci collègues je vous remercie la troisième délibération attribution de subventions fonctionnement au titre de l'année 2020 à l'association la maison des femmes donc pour 76 910 euros qui s'abstient ? qui vote contre ? qui vote pour ? unanimité je vous remercie pour cette délibération monsieur l'âme reste dehors madame Chriki-Mangeau veut bien sortir s'il vous plaît puisque c'est le centre culturel Yannick Noa et donc là il s'agit d'une subvention pour le centre culturel Yannick Noa d'un montant de 94 300 euros abstention contre pour s'il vous plaît unanimité des présents merci monsieur l'âme madame Chriki-Mangeau peuvent revenir ensuite monsieur Marre madame Fischer madame Dubois vous avez un intérêt indirect évidemment pour le conservatoire l'école de musique etc donc merci de bien vouloir quitter la salle voilà donc là il s'agit d'attribuer une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2020 au conservatoire d'Anière ou l'école de musique de danse et d'art dramatique d'Anière dont le montant conséquent est de 605 000 euros donc abstention contre pour merci mes chers collègues et nous pouvons donc demander à monsieur le maire et à tous les élus sortis de pouvoir regagner la salle puisqu'on a terminé ces votes sur les subventions le point suivant le point suivant à l'ordre du jour c'est peut-être monsieur reclus je pense j'arrive oui alors développement économique emploi commerce donc il s'agit de l'adhésion de la ville à une association alliance ville d'emploi donc je laisse la parole à mon collègue monsieur reclus merci monsieur le premier maire adjoint alors dans le cadre de son contrat de ville 2015-2020 la ville d'Anière-sur-Seine a défini plusieurs orientations sur l'emploi et le développement économique l'un de ses axes concerne la consolidation de l'accompagnement vers l'emploi ainsi que la sécurisation des parcours professionnels dans cet esprit elle impose par exemple dans ses marchés publics des clauses d'insertion pour permettre à un public éloigné de l'emploi de construire son parcours professionnel l'adhésion à l'association alliance ville emploi permet la mise à disposition de conseils techniques et juridiques à la collectivité et à ses services il est ainsi proposé régulièrement des réunions thématiques ou formations professionnelles aux agents en charge de l'instruction et la mise en oeuvre des clauses d'insertion tant dans ses aspects juridiques que professionnels par ailleurs cette association alliance ville emploi est susceptible d'être le relais des entreprises et de leur fondation ou groupement dans leur partenariat avec la collectivité territoriale l'adhésion qui vous est proposée s'élève à 1744,94 euros et il nous est demandé de donner tout pouvoir au maire pour adhérer au nom de la ville dernière sur scène à l'association alliance ville emploi je vais rendre la présidence de l'assemblée à monsieur le maire mais néanmoins j'enchaîne y a-t-il des questions sur l'intervention de notre collègue monsieur Reclue sur ce non très bien on va passer au vote monsieur le maire je te laisse continuer d'accord alors donc pour cette adhésion valable un an donc montant 1744,94 euros c'est ça abstention contre pour merci à tous Cyril vous pouvez continuer alors la prochaine c'est sur la validation de la rétrocession du droit au bail commercial du local au 88 avenue de la Marne donc pour rappel la mairie avait préempté le local au 88 avenue de la Marne suite à la procédure on a trouvé en tout cas la société Toilchic qui est spécialisée dans la confection d'accessoires de décoration et de textiles personnalisables qui est de fabrication intégralement française et il nous est demandé mes chers collègues d'approuver la rétrocession de ce bail au profit de Toilchic moyennant le prix de 35 000 euros payables en 36 mensualités en sus que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur je les enchaîne ou oui vas-y ok il y a également tout ce qui va concerner les modifications du cahier des charges donc s'agissant du 4 bis rue Pierre-Boursolette et même du 6 rue Maurice-Bokanovski du fait du Covid les dates limites de remise des dossiers étaient à fin mars donc du fait du Covid on a on préfère repousser la date donc pour le 4 bis Pierre-Boursolette repousser la candidature des dossiers au 30 septembre 2020 et pour le 6 rue Maurice-Bokanovski repousser la date limite de remise des dossiers au 30 novembre il nous est donc demandé d'approuver la modification de ces deux cahiers des charges prorogeant le délai de réception de ces candidatures pas de questions pas d'intervention d'accord on continue et le dernier point c'est l'approbation du cahier des charges relatif à la rétrocession du local du 59 Grande rue Charles-de-Gaulle donc ce local a été préempté pour un montant de 71 600 euros pour rappel en fait c'était une activité de courtage en opération de banque qui devait s'installer donc la mairie et monsieur le maire ont fait le choix de préempter ce local pour éviter que cette activité déjà bien représentée dans le quartier ne se développe encore plus donc on est devenu titulaire du droit au vaille le cahier des charges proposé pour validation au conseil municipal présente les modalités de la rétrocession du droit au bail commercial au profit d'un commerçant ou d'un artisan exerçant une activité présentant la diversité des activités dans le périmètre concerné le bailleur dont l'accord est obligatoire peut s'opposer le cas échéant au projet de rétrocession en saisissant un juge mais à l'heure actuelle il nous est proposé de ce soir d'approuver le cahier des charges relatif à la rétrocession du bail du local commercial au 59 grande rue Charles de Gaulle merci monsieur Guillard merci je reviens sur une question que j'avais posée lors du conseil municipal qui portait sur les débats d'orientation budgétaire auquel je n'ai pas eu de réponse mais qui n'est pas polémique je vous rassure c'est concernant justement la politique en matière de développement du commerce sur la ville j'avais posé la question de savoir si vous aviez fait le choix justement d'embaucher un manager du commerce et qu'est-ce qui prévalait en matière de choix justement sur les futurs commerces que vous voulez implanter quels que soient les quartiers d'ailleurs parce qu'on a pu comprendre qu'il y avait un caractère excluant en termes d'activité quand je dis excluant c'est en termes d'activité c'est-à-dire que vous ne choisissez pas prendre de banque ou d'assurance ce qui peut se comprendre quand par exemple il y a beaucoup d'agences immobilières beaucoup d'opticiens donc c'est pour ça que je parlais des caractères excluants mais qu'est-ce qui prévaut dans vos choix quand vous allez vous trouver des candidatures justement pour un certain nombre de commerces que vous préemptez voilà ma question est simple Cyril alors s'agissant de l'embauche d'un nouveau manager de commerce donc à l'heure actuelle il y en a déjà deux donc il n'est pas prévu d'un nouveau manager de commerce en sachant que les tâches sont bien réparties qu'à l'heure actuelle le service fonctionne comme il devrait fonctionner voilà donc là dessus il n'y aura pas besoin lors du précédent mandat il y a eu un certain volume de préemption donc le service a dû s'adapter mais maintenant que les rouages sont faits il n'y a pas besoin en tout cas d'embauche supplémentaire après sinon sur le caractère excluant donc déjà je pense qu'il est important de rappeler que quand la mairie préempte il y a un périmètre donc elle ne peut pas préempter partout donc déjà c'est limité et c'est loin d'être la totalité du territoire à Niroa donc oui il y a un certain nombre de rues dont la mairie a la capacité de préempter et dans ces rues là qui ont été choisies en amont et en accord avec toutes les parties c'est qu'il y avait une raison donc les principales raisons quand on voit par exemple le centre c'est que il y a une activité d'agence immobilière de banques de courtiers en assurance qui détruisent au fur et à mesure les centres-villes qui font que la ville d'Anières en fait c'est plus une ville de retour et les gens vont dans d'entre eux endroits pour sortir et là l'arrivée de chez Papa Basilikenco qui va aussi ouvrir plein d'autres commerçants qui sont en train de ouvrir qu'on essaie de faire ouvrir avec tous les conseillers municipaux délégués voilà c'est un travail de force un fort travail mais qui va permettre un commerce de qualité donc des commerces de bouche quand c'est autorisé ce que je me souviens que madame Mbaye se plaignait que pour une préemption on n'avait pas choisi un restaurant et on ouvrait plutôt une salle de sport mais on est bloqué on respecte la loi donc quand le droit au bail nous dit il n'y a pas de restaurant il n'y aura pas de restaurant même si je peux vous assurer que j'aimerais mettre des restaurants dans beaucoup d'endroits mais c'est quand on ne peut pas on ne peut pas donc voilà merci on vote globalement sur les différents différents éléments vous n'avez pas un élément à mettre à part par rapport aux autres d'accord bon donc qui vote pour adopter à l'unanimité je vous remercie on passe au point suivant monsieur premier maire adjoint vous avez la parole merci monsieur le maire chers collègues donc là il s'agit de continuer la mobilisation foncière au profit de la requalification du quartier qui se situe entre le secteur des Agnettes jusqu'à Gabriel Péry donc là nous avons l'occasion sur la copropriété qui situe 131 rue Débat qui est une propriété avec des bâtiments dont certains sont très peu qualitatifs de continuer notre maîtrise foncière à l'issue de l'acquisition qui vous est proposée de trois lots complémentaires la ville détiendra 75% des droits sur cette copropriété et elle est en train de négocier les 25% restants pour avoir la maîtrise foncière totale et dans ce cadre là sera prévu les aménagements du terrain de proximité et puis un certain nombre d'espaces complémentaires qui permettront de requalifier le quartier donc là il s'agit de quelque chose qui a été lancé il y a maintenant 13 ans en 2007 qui se poursuit lentement parce que la maîtrise foncière c'est quelque chose de compliqué et donc là il vous est proposé d'approuver cette délibération d'acquisition de trois lots différents dans cette copropriété qui se situe au 131 rue Débat s'il n'y a pas d'observation je mets au vote donc qui s'abstient sur cette délibération qui vote contre vote pour merci à tous nous allons maintenant passer au chapitre voirie et je vais laisser la parole avec plaisir à monsieur Sidbon merci monsieur le premier adjoint donc il s'agit de juste de la signature d'une convention entre la ville d'Anières-sur-Seine et UNEDIS relative à l'expansion sur l'île des ravageurs du réseau de distribution d'énergie de la société UNEDIS alors c'est pour en fait faire des travaux de raccordement justement à la fameuse péniche pour la salle de fête et je persiste et je signe demandée par la plupart des Anirois si ce n'est tous les Anirois pour avoir leur salle des fêtes donc l'entreprise UNEDIS va procéder à des travaux de raccordement au réseau public de distribution basse tension des installations situées sur l'île des ravageurs à Anir-sur-Seine donc c'est près du cimetière des chiens il est donc nécessaire de régulariser une convention entre les parties prenantes déterminant la nature des travaux à réaliser la répartition de la charge financière en considération de ces éléments il est demandé donc au conseil municipal d'approuver les termes de la dite convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer préalablement à l'engagement et au déploiement des travaux une demande d'intervention on va vous donner le micro monsieur oui merci donc comme expliqué tout à l'heure par Laurent Guillard en fait en l'occurrence cette délibération a pour objectif d'alimenter en électricité une zone qui va accueillir à terme la péniche notamment qui va accueillir pardon un parking et puis on a aussi compris qu'il y aurait des projets de padel de centres sportifs etc qui sont des projets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord donc nous allons nous abstenir comme tout à l'heure la délibération sur la demande de subvention merci une autre demande d'intervention non monsieur le maire je vais faire voter sur cette délibération qui s'abstient d'accord on compte voilà les services ont compté merci qui vote contre personne pas de NPPV non plus et donc la délibération est adoptée merci sur le patrimoine la parole est à monsieur le maire adjoint Thierry-Michel-Izoard merci monsieur le maire le collège Auguste Renoir prévoit de construire un gymnase en fois de quoi la ville d'Anières-sur-Seine a manifesté auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine le souhait d'utiliser hors temps scolaire le gymnase affecté au collège Auguste Renoir en vue de la pratique d'activité physique et sportive le conseil départemental des Hauts-de-Seine propose à la ville de concourir financièrement à la construction du gymnase par le versement d'une subvention d'investissement selon la méthode du calcul du conseil départemental des Hauts-de-Seine le montant de la participation financière de la ville est fixé forfaitairement il est donc nécessaire de mettre en oeuvre une convention destinée à définir les modalités selon lesquelles la ville d'Anières-sur-Seine participe financièrement à la construction du gymnase du collège Auguste Renoir le projet de convention qui vous est soumis définit l'échéancier des versements sur une période de 7 années à hauteur de 15% chaque année une convention type sera signée ultérieurement par le conseil départemental des Hauts-de-Seine la ville d'Anières-sur-Seine et le collège Auguste Renoir pour caler les modalités d'utilisation du gymnase par la commune à titre gratuit à l'exception de la participation financière de la ville aux charges de fonctionnement il nous est donc proposé mes chers collègues d'approuver le projet de délibération portant approbation de la dite convention et autorisation donnée au maire de la signer je vous remercie merci s'il y a des questions non on passe au vote qui vote pour adopter l'unanimité je vous remercie le point suivant concerne le domaine de la culture et du tourisme madame Fischer maire adjoint vous avez la parole avec le micro qui arrive merci monsieur le maire mes chers collègues le premier point concerne la signature d'une convention entre la ville d'Anière et les archives départementales des Hauts-de-Seine cette convention est relative à la numérisation et à la réutilisation des archives communales par le département des Hauts-de-Seine en effet quoique les archives départementales détiennent une collection très importante constituée depuis le XVIe siècle ces archives sont également entachées d'un certain nombre de lacunes dues aux événements historiques qui ont fait disparaître certains documents le département entrepris de 1979 à 2011 un programme de micro-filmage des registres paroissiaux et des registres d'état civil ainsi que des listes de nominatifs de recensement etc. Bon donc l'intérêt pour nous c'est de participer à ces techniques de micro-filmage de permettre grâce au micro-filmage de compléter les archives départementales par des éléments que nous détenons nous à la ville d'Anière voilà donc il nous est proposé mes chers collègues de répondre positivement à la demande des archives départementales des Hauts-de-Seine en leur laissant la possibilité d'accéder à nos archives communales et de procéder à leur numérisation et autoriser monsieur le maire à signer la convention qui définit les conditions de cette numérisation notamment en matière d'exploitation des images merci est-il des questions des interventions on passe au vote qui vote pour adopter l'unanimité je vous remercie madame Fischer en ce qui concerne le deuxième point il s'agit d'une demande d'adhésion des médiathèques de la ville d'Anière au CUTO c'est-à-dire le club des utilisateurs du logiciel métier Orphée et versement et de verser la cotisation annuelle correspondant à cette adhésion donc il s'agit d'une le CUTO c'est une association qui s'adresse à toutes les bibliothèques et médiathèques municipales départementales l'objectif de ce club consiste à contribuer à l'amélioration et l'adaptation des outils qui sont proposés par la société C3RB c'est-à-dire c'est un système d'identification donc ça permet de procéder à l'amélioration de l'outil métier pour les professionnels par une veille constante sur les évolutions des normes et des pratiques des médiathèques donc c'est un outil pour les médiathèques donc à l'intérieur on a un forum sur internet un dialogue permanent avec les développeurs du logiciel des réunions d'information la première année d'adhésion est gratuite puis la cotisation annuelle s'élève à 200 euros pour une collectivité territoriale telle que la nôtre de plus de 50 000 habitants voilà les médiathèques municipales utilisant le logiciel Orphée depuis décembre 2019 il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion au QTO afin de favoriser l'utilisation optimale par les services concernés très bien on va passer au vote qui vote pour adopter à l'unanimité je vous remercie troisième point il s'agit encore d'une adhésion à une association c'est l'association BIB92 donc l'association bibliothèques dans les Hauts-de-Seine ou BIB92 a pour but de favoriser la coopération entre les bibliothèques les médiathèques municipales les médiathèques municipales et tout type d'établissement professionnel d'information et de documentation des Hauts-de-Seine l'association développe son activité dans le département des Hauts-de-Seine notamment par le biais de commissions spécialisées telles que animation bande dessinée patrimoine musique et cinéma petits éditeurs science science fiction donc ces commissions participent à permettre une meilleure gestion des acquisitions grâce à des échanges de professionnels sur les ouvrages voilà donc là encore il s'agit d'offrir de permettre à nos bibliothécaires au personnel qui travaille dans les médiathèques d'une façon plus générale de disposer d'un outil qui va les aider dans leur travail l'adhésion est de 100 euros à l'année et donc il nous est proposé d'approuver l'adhésion des médiathèques de la ville à l'association BIB92 très bien on vote qui vote pour adopter l'unanimité je vous remercie quatrième point la demande de subvention dans le cadre du projet d'un musée numérique microfolie au sein de la médiathèque Alexandre Jardin et adhésion de la ville dernière sur scène à la charte réseau microfolie ce projet microfolie est inspiré des folies du parc de la Villette et conçu par l'architecte Bernard Thumy c'est un dispositif qui s'inscrit dans le plan la culture près de chez vous proposé par le ministère de la culture coordonné par l'établissement public du parc de la grande Halle et de la Villette ce projet se développe avec des partenaires prestigieux tels que le château de Versailles le centre Pompidou le Louvre le musée national Picasso le musée du Quai Branly Jacques Chirac la Philharmonie de Paris le RMN Grand Palais Univers Science le Festival d'Avignon l'Institut du Monde Arabe l'Opéra National de Paris et le musée d'Orsay les microfolies prennent place dans les structures déjà existantes sur le territoire comme une médiathèque un centre culturel un cinéma elles ont vocation à s'implanter dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et reposent sur une dynamique de co-construction avec les partenaires culturels sociaux et éducatifs du territoire alors ce lieu de culture numérique se présente sous la forme d'un musée numérique réunissant plusieurs milliers de chefs-d'oeuvre de nombreuses institutions et musées nationaux et internationaux et permettant la retransmission de concerts de films accessibles au public par un grand écran en interaction avec également des tablettes et en présence de médiateurs culturels en visite libre ou en mode conférencier le musée numérique pourra être complété par un fab lab c'est-à-dire un atelier mettant à disposition du public des outils de fabrication d'objets assistés par ordinateur imprimantes 3D brodeuses numériques et un espace de réalité virtuelle proposant une sélection de contenus immersifs à 360 degrés soit des documentaires ou des spectacles ce projet peut bénéficier de subventions auprès du Fonds national d'aménagement et le développement du territoire du Fonds d'investissement métropolitain du ministère de la culture de l'agence nationale de la cohésion des territoires et tous autres financeurs il nous est donc proposé ce soir d'intégrer le dispositif et d'autoriser monsieur le maire à solliciter les demandes de subventions en un mot c'est un projet très important que nous souhaitons intégrer installé dans les Hauts-Danières à la médiathèque Alexandre Jardin nous avons déjà fait une première réunion avec les services de la préfecture avec les pardon les services de la DRAC avec les représentants une représentante de la Villette le projet est tout à fait intéressant enthousiasmant puisqu'ils s'appuient sur la culture sur les talents ils cherchent à s'appuyer à la fois sur les talents du territoire en leur permettant de s'exprimer et aussi de donner à nos territoires aux habitants du territoire un accès via le numérique à des données donc culturelles à une collection énorme de documents donc que ce soit des peintures des spectacles des retransmissions lyriques ou autres donc c'est un projet tout à fait important sur lequel nous vous demandons de votre accord pour nous engager merci je passe au vote qui vote pour adopter l'unanimité je vous remercie le point suivant enfin il s'agit de l'instauration d'une déclaration préalable via un service de télédéclaration pour toute location de courte durée d'un local meublé sur Ranières-sur-Seine en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile au regard de l'offre de développement de l'offre d'hébergement au regard du développement de l'offre d'hébergement touristique sur la ville d'Anières par le biais de plateformes de réservation en ligne il est apparu nécessaire de renforcer le contrôle de la location saisonnière afin de remédier aux tensions en matière de logement touristique le législateur offre aux communes la possibilité de subordonner au dépôt d'une déclaration préalable soumise soumise à enregistrement toute location pour de courte durée d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile quelle que soit la nature du logement loué en cas de non-respect de cette obligation de déclaration le contrevenant sera puni d'une contravention de troisième classe il nous est donc proposé mes chers collègues d'instituer cette procédure d'enregistrement pour les locations de courte durée d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile merci Josiane est-ce qu'il y a des questions pas de questions alors on vote qui est pour adopter à l'unanimité je vous remercie on passe au point suivant de l'ordre du jour à savoir le sport je passe la parole à madame Julie Casaban qui va avoir le micro avant d'aborder peut-être les points de l'ordre du jour tu peux dire un mot sur le fait qu'Agnère ait été retenu sur terre de jeu oui donc en fait comme on l'avait annoncé je pense que malheureusement le sport ça doit pas intéresser monsieur Guillard non je dis ça je dis ça parce que comme effectivement certains de vos collègues avaient très très peur depuis septembre qu'on ait pas le label la bonne nouvelle c'est qu'on l'a reçu donc Agnère est officiellement labellisé terre de jeu comme d'autres villes dans le département et en France donc on va commencer avec mes collègues à travailler en transvers sur les différents projets que l'on va mener à bien d'ici les jeux JO 2024 à la fois avec la culture la jeunesse la citoyenneté j'invite mes collègues de l'opposition à nous faire part de projets qui leur tiendraient éventuellement à coeur si vous souhaitez en porter avec nous donc il y a deux il y a deux volets dans la labellisation terre de jeu la première c'est l'animation du quotidien jusqu'au JO 2024 et puis l'utilisation qui peut être faite des installations sportives de la ville d'Anières et pour cela on est encore en attente de différentes réponses puisqu'on a la chance d'avoir un parc sportif assez étoffé et de qualité qui a été bien entretenu ces dernières années donc on manquera pas de vous tenir informé des disciplines des disciplines qui seront potentiellement visibles pendant les jeux olympiques je pense qu'on peut mettre éventuellement une option sur le volet qui devrait peut-être venir chez nous s'entraîner alors pas l'équipe de France mais enfin des équipes étrangères en tout cas ce sera déjà ça si vous avez des questions évidemment avec mes collègues Arthur et Nicolas on se tient à votre disposition bien évidemment pour y répondre on enchaîne sur les délibérations yes alors un point sur l'approbation d'une convention entre la ville d'Anières et l'association SOS MNS donc pour votre parfaite information l'association SOS MNS c'est une association par laquelle beaucoup de villes d'Île-de-France passent en cas d'absence d'un d'un maître sauveteur dans la piscine parce qu'en fait du matin dans un créneau de deux heures vous avez une capacité à remplacer votre votre maître nageur absent afin d'assurer la continuité du service auprès des administrés la ville a parfois recours au service de l'association SOS MNS afin de remplacer les maîtres nageurs de la piscine Franck Esposito et du bassin Concorde lorsque ceux-ci sont absents en raison de congés maladie ou de stages obligatoires dans le cadre de la formation permanente la signature d'une convention entre la ville d'Anières-sur-Seine et l'association SOS MNS est nécessaire à cette fin la convention en cours renouvelable annuellement étant arrivée à terme il convient d'établir une nouvelle convention dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2020 voilà merci Julie Marie Do je profite de cette délibération pour indiquer qu'à la suite d'un travail fait avec la direction des sports notamment et Julie nous allons pouvoir renforcer les séances de sport scolaire et notamment de natation pour les élèves à partir de l'année prochaine de la rentrée prochaine c'est un travail qui a été fait en partenariat avec l'inspectrice de l'éducation nationale et ses équipes pédagogiques et je pense que c'est un vrai plus pour les élèves à Nirois de maîtriser le plus vite possible le savoir nager et les compétences associées et c'est grâce au travail que nous faisons avec la direction de l'éducation et des sports que nous pouvons continuer à avancer sur ce sujet donc le sport scolaire reste toujours une priorité pour la municipalité et je suis contente qu'on ait pu avancer positivement sur ce sujet merci Y'a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Cyril Reclut et radjoint Merci monsieur le maire en fait je vais profiter de cette partie sport un peu pour présenter les dispositifs de cet été avec l'événement Tremplin Sport qui comme toutes les années propose des initiatives sportives gratuites aux jeunes à Nirois donc l'année dernière il y avait à peu près 500 jeunes qui avaient pu en bénéficier cette année on pense qu'il y en aura encore plus du fait du confinement surtout que ces actions touchent à peu près tous les quartiers d'Anières et également sur l'activité à 2 euros donc il y a une offre qui est mise en place de sortie à moindre coût ça va être la piscine des cinémas des accrobranches aller au parc Astérix du karting plein d'activités qui sont bien disposées à disposition des jeunes donc l'année dernière il y avait à peu près pour ces activités à 2 euros environ 60 personnes et on va passer à 110 donc c'est à chaque fois un investissement en tout cas qui est fait pour nos jeunes pour leur permettre de faire du sport pendant l'été merci on vote sur la délibération donc la délibération à moins qu'il y ait une autre prise de parole non ? non on vote sur la délibération donc sur les MNS qui vote pour adopter à l'unanimité je vous remercie on passe à la petite enfance madame Carmontran maire adjoint vous avez la parole merci beaucoup monsieur le maire donc un premier point concernant la famille donc avec l'approbation et l'autorisation de signature d'une convention tripartite entre la ville d'Anière l'union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine et l'association chantier d'aide à la parentalité pour accompagner et soutenir les habitants de la commune dans leur mission parentale et éducative depuis 2016 la ville fait appel au service de l'UDAF et de l'association chantier d'aide à la parentalité pour accompagner et soutenir tous les habitants de la commune dans leur mission parentale et éducative dans ce cadre la commune cible également de nouvelles familles en attente d'information et de soutien mais inconnus et éloignés des associations familiales existantes sur le territoire cette convention sous forme de partenariat pour objet de développer le réseau de groupes de partage d'expérience entre parents d'ateliers de formation de conférences d'ateliers parents enfants le bilan de réseau des parents à Néhérois effectué durant l'année 2019 est concluant puisqu'il a permis d'accueillir 253 parents ainsi il nous est proposé ce soir d'approuver les termes de renouvellement de la convention tripartite avec prise d'effet au 1er mai 2020 pour une durée d'un an et d'autoriser l'adjoint au maire délégué à la famille et à la petite enfance à la signer je vous remercie merci on passe au vote qui vote pour adopter à l'unanimité je vous remercie on continue alors un deuxième point concernant la petite enfance c'est une demande de subvention à l'investissement auprès de la caisse d'allocation familiale donc le développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est une priorité forte de la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 afin d'accompagner la création de places d'accueil du jeune enfant la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine définit les modalités du 9e plan crèche dénommé plan d'investissement pour l'accueil des jeunes enfants dans ce cadre le plan finance la création de places ou l'extension de capacité des établissements en sus donc des 4 demandes de subvention à l'investissement déjà sollicité pour les extensions de structures existantes 2 nouvelles demandes ont été introduites concernant la nouvelle crèche de 42 berceaux en bord de Seine et un nouveau relais d'assistantes maternelles et de relais d'auxiliaires parentales également en bord de Seine ces demandes sont soumises à l'approbation de la CAF qui pourrait verser 457 000 euros pour la crèche d'ex-civil de bord de Seine et entre 180 000 et 250 000 euros pour le RAM il nous est donc proposé de présenter à la CAF des Hauts-de-Seine les dossiers de demande de subvention à l'investissement pour ces 2 structures petite enfance merci passe au vote qui vote pour adopter à l'unanimité merci on continue on continue avec l'approbation de l'avenant au contrat enfance-jeunesse en 2016 la ville a signé un contrat enfance-jeunesse avec la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la formalisation d'un avenant s'est imposée afin d'intégrer des actions nouvelles à savoir la création de 20 places pour multi-accueil à l'eau vive 10 places pour multi-accueil au Joyeux-Lutin 5 places pour multi-accueil au Luciole et 6 places pour multi-accueil au Wistiti s'agissant d'actions ayant reçu un commencement d'exécution en 2019 le présent avenant présenté par la CAF des Hauts-de-Seine prend effet à compter du 1er janvier 2019 aussi il nous est donc proposé ce soir d'approuver les termes de ce nouvel avenant merci on vote qui vote pour adopter l'unanimité merci je profite d'avoir la parole oui profitez je profite pour remercier vraiment le service Petite Enfance pour l'énorme travail qu'il a fourni ces deux dernières années afin d'aboutir à toutes ces créations de places en crèche supplémentaires pour les familles à Niroise voilà c'est dit vous avez raison tout le monde s'y associe à vos côtés le quatrième et dernier point l'approbation de nouvelles annexes des règlements de fonctionnement des établissements d'accueil des jeunes enfants donc la ville propose des modes d'accueil diversifiés pour répondre aux besoins des familles en assurant ainsi la gestion de 16 structures d'accueil des jeunes enfants âgés de 10 semaines à 4 ans toutes ces structures municipales bénéficient de subventions de la caisse nationale d'allocations familiales et du conseil départemental du 92 et travaillent également en collaboration avec la PMI la protection maternelle infantile parallèlement la convention avec la CAF des Hauts-de-Seine relative à la prestation du service unique a été renouvelée pour la période 2017-2020 dans ce cadre la ville a édicté en octobre 2019 un règlement de fonctionnement pour ces établissements d'accueil collectif et familial de jeunes enfants aujourd'hui des modifications sont apportées à ce règlement sous forme d'annexe concernant l'enquête filouée de la CNAF c'est une démarche permettant de mieux connaître les enfants la fréquentation des EAJE et leurs usages et l'autorisation de communiquer avec les familles il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ces deux nouvelles annexes au règlement de fonctionnement des EAJE pour une application au 1er avril 2020 et j'en ai terminé je vous remercie on passe au vote si vous voulez bien qui vote pour adopter l'unanimité merci on continue avec le chapitre éducation en France Marie-Dohé Schliemann merci monsieur le maire le premier point concerne la convention relative à la continuité scolaire et la réalisation d'activités sportives et culturelles sur le temps scolaire comme chacun le sait dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 l'instauration d'un confinement a conduit à la fermeture des écoles maternelles et élémentaires seuls les enfants des soignants des personnels policiers militaires et gendarmes ont été dans un premier temps accueillis dans quelques écoles aniroises ainsi que dans des crèches depuis le 11 mai 2020 le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annoncé la réouverture progressive des écoles autorisée dans le cadre d'un strict protocole sanitaire lequel protocole sanitaire a été assoupli pour permettre une deuxième entrée progressive à partir du 25 mai 2020 et ensuite une troisième rentrée progressive à partir du 22 juin 2020 le protocole étant de nouveau assoupli comme chacun le sait la ville d'Anières a eu une action exemplaire pour permettre le retour à l'école dans des conditions de sécurité optimale des enfants et également pour protéger les adultes qui les encadrent nous avons notamment fait l'acquisition de distributeurs de gel sans contact de tablettes pour prendre la température des enfants également sans contact et procéder à des nettoyages minutieux très rigoureux de tous les locaux scolaires outre les mesures prises en lien avec Thierry Cellier et le prestataire de restauration scolaire Sogeres pour permettre aux enfants de déjeuner dans le restaurant scolaire dans des conditions de sécurité optimales simplement à partir du 22 mai certains enseignants ne pouvant pas reprendre leur activité pour des raisons tout à fait respectables et notamment des raisons médicales l'inspectrice de l'éducation nationale s'est rapprochée de nous pour nous demander s'il était possible de mettre en place un dispositif proposé par l'éducation nationale intitulé 2S2C pour sport santé culture et civisme afin de permettre à tous les élèves qui le souhaitaient de reprendre une activité de reprendre les cours et donc à leurs parents de reprendre une activité professionnelle nous avons naturellement accepté de mettre à disposition des animateurs dans les écoles où certains enseignants ne pouvaient pas reprendre leur activité afin de permettre le retour du plus grand nombre d'enfants possible à l'école cela a été donc possible dans plus de 80 pour plus de 80% des élèves étant entendu que le ministre ayant décidé que le retour à l'école restant à discrétion des parents bien que l'école reste obligatoire certains enfants certains parents avaient fait le choix de garder leurs enfants à la maison c'est pourquoi cette convention a été appliquée à partir du 22 juin et dans ce cadre les enfants ont pu bénéficier d'activités proposées en complémentarité avec les apprentissages scolaires donc des activités culturelles artistiques physiques et sportives de la sensibilisation à des sujets liés à la citoyenneté et la découverte de l'environnement je ne serais pas complète si je ne précisais pas que le coût de cet accueil des enfants a été fixé à 110 euros par jour et par groupe de 15 élèves pris en charge par l'état bien sûr ne couvrant pas la totalité de la dépense qui était occasionnée par cet accueil comme c'est souvent le cas toutefois la mairie a souhaité permettre l'accueil de tous les enfants et a mis en oeuvre ce dispositif pour percevoir ce montant forfaitaire il était impératif que la convention de partenariat fut signée et transmise pour le 3 juillet 2020 toutefois avec une prise d'effet au 22 juin dernier et donc sollicité du conseil municipal d'autoriser a posteriori la signature de cette convention par monsieur le maire je poursuis non on va déjà ça au voie si on veut si vous voulez bien on vote on vote pour adopter à l'unanimité merci on poursuit avant de poursuivre juste remercier le travail de la direction de l'éducation de la direction de l'enfance bien sûr des services techniques de tous les services municipaux qui ont permis aux élèves de retourner à l'école dans des bonnes conditions et bien sûr louer féliciter notre collaboration avec l'éducation nationale et toutes les équipes enseignantes de la ville d'Anière le deuxième point concerne l'avis relatif à une demande de changement d'horaire pour la maternelle Anne Franck alors comme chacun le sait les heures d'entrée et de sortie des établissements scolaires sont fixées par le règlement départemental type établi par l'inspecteur de l'éducation nationale dans la circonscription toutefois en application de l'article L521-3 du code de l'éducation le maire après avis des autorités scolaires compétentes peut modifier ses heures d'entrée et de sortie fixées par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour prendre en compte notamment des circonstances locales cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l'équilibre des rythmes scolaires des enfants ce pouvoir de dérogation à la règle départementale prévue par la loi et précisé par la circulaire du 13 novembre 1985 soubet la possibilité ainsi offerte aux maires à un certain nombre de conditions notamment recevoir l'avis de l'inspectrice de l'éducation nationale après consultation du conseil d'école en l'occurrence lors de la séance extraordinaire du conseil d'école de la maternelle Anne Franck en date du 17 mai 2019 les membres ont demandé à ce que les horaires d'entrée et de sortie de l'école soient modifiés je rappelle que les horaires actuels dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune d'Anières sur Seine sont 8h30 11h30 13h30 16h30 la proposition de modification exprimée par le conseil d'école de la maternelle Anne Franck était 8h40 11h40 13h40 16h40 soit un décalage de 10 minutes la demande était motivée par un souhait des parents de pouvoir déposer leur enfant à l'école élémentaire dans un premier temps et en cas de fratrie séparée notamment concernée par une scolarisation sur l'école maternelle Anne Franck et sur l'école élémentaire Jules Ferry de pouvoir déposer dans un second temps les enfants à l'école maternelle toutefois madame l'inspectrice de l'éducation nationale de la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine a formulé le 23 juin 2020 un avis négatif suite à cette demande c'est pourquoi nous proposons de suivre cet avis je voudrais toutefois éclairer le conseil municipal sur le fait que depuis le 24 février dernier précisément pour répondre à cette demande que certains parents d'élèves ont pu exprimer dans certains groupes scolaires comme celui Anne Franck Jules Ferry mais c'est aussi le cas pour le groupe scolaire Voltaire et le groupe scolaire Normandie Morisseau la mairie accorde et a mis en oeuvre un quart d'heure gratuit pour accueillir les enfants qui font partie de fratries séparées entre l'élémentaire et la maternelle cela permet notamment aux parents de choisir de déposer soit sur l'élémentaire en première intention soit sur la maternelle leur enfant et d'avoir le temps donc de déposer tranquillement l'enfant sur un des deux groupes scolaires nous considérons donc que cette facilité qui a été mise en place et proposée aux familles concernées permet aux parents de déposer leur enfant sur chacun des groupes scolaires sans avoir à se presser excessivement je propose donc de rappeler aux parents ayant des enfants scolarisés dans les écoles concernées cette facilité qui leur est offerte pour qu'ils puissent aborder la nouvelle rentrée scolaire dans des bonnes conditions et en conséquence propose au conseil municipal d'émettre un avis négatif non sans avoir rappelé que nous avons répondu à la demande des enfants avec ce quart d'heure gratuit d'accueil dans les accueils de loisirs merci beaucoup merci il y a des interventions il n'y en a pas on va passer au vote qui vote pour adopter à l'unanimité je vous remercie on passe au point suivant à savoir les ressources humaines je passe la parole à monsieur couvercel maire adjoint merci monsieur le maire chers collègues donc s'agissant des remboursements des frais de repas en cas de déplacement temporaire il y a un décret qui est le décret numéro 2020 689 du 4 juin 2020 qui modifie les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnel des collectivités locales en dehors de leur résidence administrative ou leur résidence familiale donc jusqu'alors lorsqu'un agent se déplace il pouvait prétendre à un remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas la modification qu'on propose et qui nous est plutôt demandée par le conseil national d'évaluation des normes et de rembourser non plus forfaitairement ces sommes à hauteur de 15 euros 1,25 mais pour la bonne gestion des données publiques de rembourser sur justificatif les sommes effectivement dépensées dans la limite de 15,25 euros le décret du 4 juin pré-cité permet donc à l'organe délibérant de la collectivité d'instituer le principe de la prise en charge des frais de repas effectivement engagés par l'argent sur production par l'agent pardon sur la production des justificatifs de paiement et dans la limite de 15,25 euros merci pas de questions on passe au vote qui vote pour adopter à l'unanimité je vous remercie on passe au dernier point de l'ordre du jour à savoir la communication des décisions y a-t-il des interventions relativement à ces décisions qui ont été prises Cyril Reclut mais radjoint merci monsieur Le Maire excusez-moi en fait c'était juste j'avais deux éléments d'informations en fait à communiquer liés au commerce c'est que la mairie d'Anières avait intégré le dispositif de la fête des restaurants organisé par la région et donc à partir de ce dimanche et jusqu'au 20 août nous avons appelé avec Daniel Le Maire une quarantaine de restaurants et qui participeront à cette opération donc dès demain nous livrerons avec monsieur Le Maire je remarque en fait les kits fournis par la région je voudrais remercier également nos élus à la région pour l'aide qu'ils nous ont apporté et le deuxième point c'est sous votre impulsion monsieur Le Maire et après concertation des commerçants il y aura une piétonnisation en fait tous les week-ends jusqu'au 20 septembre de la rue de la Station afin de favoriser en tout cas le commerce sur cette rue de permettre aux restaurateurs aux commerçants de s'étaler et de faire de cette rue une rue encore plus dynamique je vous remercie merci pour toutes ces initiatives pas de questions complémentaires donc pas de questions orales pour votre information donc la prochaine séance du conseil municipal se tiendra le jeudi 1er octobre 2020 à 19h d'ici là portez-vous bien passez un bon été merci et bonne fin de soirée merci au service de technique de l'audiovisuel voilà à tout à William Baruch à son équipe et à tous ceux qui contribuent Josiane vas-y exprime toi ah oui c'est Josiane qui avait encore des choses à dire mais après l'heure c'est plus l'heure non non pas de problème si vous voulez savoir tiens on vous passe le micro pour Josiane je ne sais pas ce qu'elle avait à dire mais non j'ai juste à l'agenda monsieur le maire pour le jeudi 1er octobre 2020 vous venez d'annoncer conseil municipal nous avons inscrit un conseil de territoire voilà c'est tout il y a un conflit d'agenda comme on dit élégamment donc vous n'avez pas le don d'ubiquité madame Fischer mais un peu je le garde pour le privé par public alors on va voir effectivement si le territoire a mis simplement des dates à titre informatif et voilà si c'est le cas on s'arrangera avec le territoire ou inversement vous serez prévenu dans les jours qui viennent de toute façon pour voir qui qui l'emporte sur la ville ou sur le territoire voilà merci madame Fischer de nous avoir éclairé à quelques mois d'avance sur ce problème d'agenda c'est bien utile bah si c'est utile parce que vous savez tomber le même jour ce matin on avait le conseil de la métropole ce soir on a le conseil municipal demain soir on a le conseil de territoire voilà jusqu'à maintenant les choses s'imbriquent bien donc ça devrait on va veiller à ce que ça continue voilà donc passé un bon été alors bon ça ne vous aura pas échappé on se l'aiderait déjà dit on fait partie on fait partie comme 99,99% des villes prudentes à ne pas multiplier les animations les festivals les grandes fêtes voilà parce qu'on considère que le virus est toujours là et que franchement sur tout ce qui est susceptible d'attirer beaucoup de monde on aura beau le demander on n'est jamais garanti que tous les gestes barrières sont respectés exemple le feu d'artifice du 13 juillet moi je ne me vois pas en capacité d'imposer aux gens les gestes barrières sur le carré de pelouse du parc Robinson où tout le monde est à touche-touche voilà et je n'ai pas l'intention de faire partie des collectivités qui risquent de réactiver ce virus qui n'a pas encore disparu donc voilà on continuera avec prudence et puis en espérant effectivement que les choses iront en s'améliorant pour pouvoir tenir notre programme de rentrée puisque à la rentrée là effectivement on a programmé plein de choses le forum des associations des fêtes d'enfants les soirées food truck des fêtes musicales etc et ça je le dis à tous ceux qui sont parties prenantes dans toutes ces animations que ce soit évidemment Thierry Cellier mais aussi Cécile Soni Josiane et d'autres y compris les associations des fêtes commerciales alors on fait espérons qu'on pourra en tout cas tout le monde est dans les starting blocks mais on est prudents avant tout et je pense que c'est pour le bien de tous voilà excellente fin de soirée merci à vous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021